Bougez plus ! Bouge pas ! Bouge pas ! Si ! Bouge pas ! Y'en a pas un qui bouge ! Attention ! J'hésite pas ! Non ! Non ! C'est pas moi et c'est pas Dominique ! Je me ressurge ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-là, c'était dans un commissariat ! Sous-là, c'était dans un commissariat ! Non ! S'il te plaît, s'il te plaît ! Le faites pas paniquer ! Je vais paniquer ! Je vais paniquer ! Je panique là ! Je panique ! Je panique ! Je panique ! Je panique ! Je vais la tuer ! Ouais ! Fais pas ça ! Je vais... Je vais la tuer ! Si c'est pas... Sous-là, si c'est pas toi... C'est pas moi et c'est pas... C'est pas Domi ! Je vais sortir ! Y'en a un qui s'approche lui-même dans la tête ! Reste dans cette cellule ! Bougez pas ! Sous-là, Sous-là, écoute ce que j'ai à dire ! Bougez pas ! Sous-là, tu fais de la merde, là ! Vraiment ! Bouge pas ! T'enferme-là ! Dis merci à Venka ! Est-ce que tu peux demander à Sous-là, si pas aux radios, s'il te plaît ? Merci Venka, c'est à cause de toi que je... Non ! Non ! Venka, je vais t'arrêter ! Vraiment désolé, Capitaine ! Ok, il est là-dedans. Ils sont tous les deux ici. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ok. 3, 2, 1... Allez, allez ! Non ! Fin de service pour Sergent Sous-Lax ! Ouais, ouais, on va arriver. On va arriver, Sous-Lax ! Faut actuer, là ! Au revoir ! Allez, on se pète ! Bonsoir ! Ah, Monsieur Diego ! Ignacio ! Bon tardes ! Oui, bien. Vous allez bien ? Oui, on vous a pas vus aujourd'hui à Caio Perico. Comment on avait dit que vous alliez faire la tour ? Je comptais venir, là, justement ! Et je vous ai vus ici ! Ah ! Si, on est en train de s'organiser avec le Gouverneur pour les visas. Malheureusement, ils galèrent apparemment à les faire sortir. Vous savez, les Américains... Elle est où, Mathune ? Mathune, tu parles, exactement. C'est bien de l'argent. Tu me devais 50 000, tu te rappelles ? Et toi, tu m'en devais 50 000 aussi. Et si on les pariait sur autre chose ? Tu veux encore me baiser combien ? Tu es déjà baisé. Quoi ? Un flic qui accepte une course illégale, je suppose que tu es déjà baisé. Non. On a pris toutes les photos qu'il fallait. Commandant ! Qui fait une course illégale. C'est encore pire. Tu réussis à parler au Gouverneur. Tu deviens commencer à être bien amis. Si, 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 si. Ecoutez, moi, j'ai rien vu, rien entendu. Bien sûr. J'ai rien vu personnellement. De quoi vous parlez, messieurs ? Je sais pas. Ok, vous exactement. A ton avis, qui va être le plus crédible entre un commandant qui dit J'étais en train d'infiltrer des personnes qui sont potentiellement des organisateurs de course illégale. Ou un mec qui dit, il y a un de vos flics qui a participé à une course illégale. Un mec qu'on ne connaît pas. Un point pour le commander. Sa parole vaut tout. A ton avis. On va dire que ta reine est en train de se balader un peu de partout sur ton plateau. Ouais, ouais. Mais tu n'arrives pas à trouver la position adéquate pour essayer de baiser le roi. Ça va arriver. Non, non. Je ne veux pas baiser le roi. Comment ça ? Moi, je veux pas baiser le roi. Moi, je veux récupérer ma thune. La thune que j'ai gagnée. Tu n'as rien gagné. Tu as perdu. Et tu as du mal à l'accepter. Je vais te prendre à avoir justement l'envie d'accepter. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Eh bien. Ouais, s'il vous plaît. Pareil pour le monsieur à droite, là. Ouais, coupez le téléphone. Contre le mur, coupez le téléphone. Carre d'identité, tous les deux, s'il vous plaît. Pièce d'identité, monsieur, avec le chapeau. Vous tournez. On a une pièce d'identité mexicaine. Ouais, vous avez donné à moi ? Oui. Vous avez le petit papier vin, le coupon ? Si. Parfait. Monsieur, avec le chapeau, vous tournez. Vous me présentez la pièce d'identité. J'ai absolument tous vos papiers. On va se venger un peu. Assieds-moi, je vais être méchant avec Zoff. La carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Je vous l'ai donné. Non, vous l'avez donné à mon collègue. Non, même pas. Je ne l'ai pas reçu. Diego, comment ? Tu n'arrives pas à lire ? Ah oui, il y a un. Je vais vous donner mon passeport. Il y a bien, il y a bien. Il y a bien, il y a bien. Comme Pablo ? Non. C'est écrit Ignacio. Ok. Ignacio, ton permis de port d'âme, s'il te plaît. Un permis de port d'âme mexicain, ça va pas américain. On a des accords avec le gouvernement. Ok, montre-moi l'accord. Il est signé, il y a une preuve écrite. Il y a quoi ? C'est une preuve orale, pour l'instant. Une preuve orale ? Retompe-toi Ignacio. Je vais te palper. Ah, tu as une grosse somme d'argent sur toi, Ignacio. Tu fais quoi avec autant ? C'était les salaires qu'il devait distribuer. C'est moi qui lui a donné ce salaire. Vous travaillez dans quoi ? On travaille dans l'import-export sur Caio Perico. Dans l'import-export avec Caio Perico. On irait pas faire une vérification de ses billets au commissariat peut-être ? Euh, non, pas la peine, non. Vous voulez contrôler quelque chose qui vous dépasse ? Nous sommes mexicains. Je vais pas contrôler quelque chose qui me dépasse, je vais confisquer l'arme qui est illégalement. Et monsieur, si jamais vous avez un permis, je vous invite à venir au commissariat avec votre autorisation. On vous la rendra. Il y en a pas de boulevé. Super. Autre chose, peut-être. Écoutez, écoutez, soit vous jouez quart sur table avec moi, vous me rendez mon argent et ça se passe bien. Soit vous voulez me baiser et à la fin, celui qui aura la bite dans les fesses, ce sera pas moi. Bonne soirée, monsieur. Quoi ? Quoi ? Si tu fais ça, c'est que tu es déjà baisé. Tu as été touché de l'intérieur. Ouais, j'ai essayé de baiser. Super. Bonne soirée. Les hommes à l'intérieur ? Beaucoup, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Ok. Ok, ressortez, encerclez le Human Labs. Sors, 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 sors ! Recule ! Encerclez, encerclez bien le Human Labs, toutes les unités s'il vous plaît. Ne rentrez pas dans le bâtiment, ne rentrez pas dans le bâtiment. Je le connais, lui ! Eh, commandant, on a pas le temps pour ça, on a pas le temps pour ça. Eh, je le connais, mec, je le connais, je le connais. On réfléchira à ça, putain. Eh, si vous pouvez, on aura besoin de toutes les unités. Ouais, ça va partir par les égouts, c'est sûr. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? On a encerclé le Human Labs. Si, vous avez encerclé. Oui, on a également encerclé les sorties par les égouts, monsieur. Quelle vie vous avez choisi ? Ouais. Malheureusement, c'est triste. Quelle vie vous avez choisi, ouais ? Monsieur Diego. Vous avez choisi Monsieur Sulax. Vous avez l'air d'être convaincu. Rendez-vous ! Vous foutez quoi, là, les autres unités, là ? On est baissés. On va rien bloquer du tout, j'ai trop la haine. On va y aller au bluff, hein. Allez, viens, Floquin, viens. Vous m'entendez ? Je suis là, chef. Toujours là pour vous. Ah, ok, ok, ok. Ah, putain, la porte, elle est fermée ! Ah, comment on va pouvoir rentrer ? C'est dommage. 06 à Centrale, j'ai trouvé des pochons de PokiFake dans un van blanc. Ok, ok. Je suis désolé que les présentations se font de cette manière, mais... Oui, oui. Vous avez choisi votre port et on a choisi le nôtre. Du coup... T'entends pas, Michel ? Oui, j'entends. Il est en train de faire... Il fait quoi ? Il a cru que c'était un théâtre ? Il est en train de nous faire quoi ? C'est un spectacle ? Il nous fait un speech. Laisse-te faire un speech. Ah, pardon. A la limite, si vous voulez, on peut arrêter l'acte 1, scène 1 et on s'arrête là. Non, non, continuez le speech, ça nous plait. On est d'accord. Perfect. Perfect. Je suis à fond dans le rôle, là. On va tous... Capitaine ? Capitaine ? Capitaine, attendez-vous. Quoi ? Du coup, simplement, on va s'en aller et peut-être que... Vite, vite, accélère, accélère. Les gars, j'ai fait un barrage, du coup, vous devez passer voiture par voiture. Ok. Je disais comme quoi, nous avons des cargos, des kilos. Vous savez très bien qu'on devait faire sortir. On va simplement les prendre et partir avec. A la limite, on pourrait se donner rendez-vous à Caio Perico pour boire un petit verre de champagne. Est-ce que c'est légal ? Le commandant vous demande si c'est légal. Bien sûr que c'est légal, bien sûr. Mais peut-être pas là aux Etats-Unis. J'ai dû rater. Ah oui. Ah oui. Ok, moi, je vais vous proposer quelque chose d'autre, Diego. Je vous écoute. Moi, je vous propose que vous sortiez les mains en l'air, à genoux, et que vous vous rendiez. Vous savez très bien que ça risque d'être compliqué, ce genre de négociation. J'ai raté un épisode, là. C'est pendant quelle saison ? La saison 3, vous le connaissez, Capitaine ? J'ai déjà eu affaire à lui. On se connaît. Parce que monsieur aime bien faire des paris et des courses illégales. On s'entend bien sur ce côté-là. Pas du tout, le commandant ne fait jamais ça. La seule fois que j'ai vu voler une chose, c'est mon donut, c'est ma forme de mon goûter. C'est aussi sa centrale, le Sadipoie pour vous, au niveau du humain. Il a mis de la vie, il n'y a pas plus de roi que cet arbre. On a tous notre jardin secret. Je vais réitérer ma proposition, ok ? Vous avancez, vous mettez à genoux les mets sur la tête. Et vous ne faites pas la mariole. Et du coup, je vais aller en prison, je vais mourir, etc, etc. Non, c'est pas la vie que lui choisit. Je choisis autre chose. Je vais courir et vous allez faire votre travail d'essayer de courir et forcément pas de me tirer dessus parce que je ne vous ai pas braqué d'armes sur vous. J'étais preuve de contraire. C'est vrai, il marque un problème. Tu m'arrête, tu m'arrête, tu m'arrête, c'est vrai. Oui, il était beaucoup plus savant. Il n'a pas braqué. Il n'a rien fait de mal, techniquement. Techniquement, je n'ai rien fait de mal, donc forcément, pourquoi m'arrêter ? Excusez-moi, Monsieur Human Labs, ça vous appartient. Ok, et la PokiFake qu'il y a dans les camions, du coup, elle n'est pas à vous, je suppose ? Non, c'est jeune. Oui, oui. Et pourquoi il est masqué l'autre derrière vous ? Vous n'allez pas me prendre pour un con. On sait que les camions, ils étaient remplis de bœufs. On en a attrapé un ou deux. Donc maintenant, vous allez arrêter de jouer au bon Samaritain et vous allez vous rendre, Monsieur Diego. Effect, c'est exactement ce que j'allais faire. Parfait ! Parfait ! Bah voilà ! Bah super ! Il va où ? Il va où ? On fait quoi ? Je crois qu'il court, je crois. Il va se barrer, je pense. Il court après. La porte, elle est fermée ! Oui, elle est fermée, elle est fermée. Il vient de se fermer. Mais non, vous êtes sûr qu'elle est fermée ? Mais attends, vous êtes sûr qu'elle est fermée ? L'étiquette est fermée, peut-être. Je vois, je pense qu'elle est fermée, ouais. J'insiste, je ne voulais pas l'utiliser du tout. C'est qui Flocon ? C'est l'agent, l'officier Flocon, grade 1. C'est qui Flocon ? C'est là, il est là. Vous ne le voyez pas Flocon ? Montre mon pépère. C'est le petit toutou. C'est un officier, grade 1. Ok. Spécialisé dans la recherche de stupéfiants. Vu que j'allais dans le coffre ? Il a défoncé cette porte-là ? Aïe ! Aïe ! Oh, c'est jamais ! Vous n'êtes pas Bruce Willis. Je ne comprends pas rien. Hélico ! Ok, je ne peux pas trop parler et piloter en même temps, ok ? Oui. Piloter, ne parlez pas trop, parce que c'est comme ça que les accidents arrivent. Elle était ouverte, la porte ! Elle était ouverte, je vous l'avais dit ! Oh putain ! Go, go, go ! Allez, on rentre, on rentre, on rentre ! Allez, c'est parti ! Allez, mon flocon ! Fouillez les camions ! Fouillez les camions ! Fouillez les camions ! Fouillez les camions ! Mais putain, il avait ouvert, Zoff, il a dit ! Allez, flocon, viens ! Oh là, je préfère ça qu'une scène... Je préfère une scène trop fermée qu'une scène trignée où on est rentrés alors qu'on n'aurait pas du... Faites gaffe, faites bien gaffe, faites bien gaffe, faites bien gaffe, s'il vous plaît ! Rendez-vous ! Et des speedy ! Police nationale, attention ! Oh, ils sont dans l'eau, c'est sûr ! Attendez, vous savez nager, chef ? Bah oui ! On a pas... Comment d'en remonter ? C'est-ce qui est fait ? Comment d'en remonter ? Ma vache, c'est l'homme de l'Atlantide ! Il y a une personne dans l'eau... Là, directement ! On est en train de nager dedans ? Elle est bonne ? Non, elle est froide, il n'y a personne dedans ! Bah oui, mais vous avez failli les droncution ! Il y avait un mec ? Ouais, il y en avait un en slip ! Arrête ! Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est pas là ! Ah, la vache ! Commandant ! Pas la natation synchronisée ! On est pas aux Jeux Olympiques ! Arrête ! Deux personnes qui sortent par la nage... Avec tenue de plongée et masque à gaz... Bah, le masque à je sais pas quoi... Il est mort ? Il est mort ? Il est mort ? Il est mort ? Allez, viens ! Pas que je meurs, moi ! Mais aussi, ça sera le... De combien ? Et la consommation personnelle ? Attendez, c'est extrêmement propre ! Les gars, il y a un mec ! Il y a un mec dedans ! Il est couché ! Il l'a sommé ! Il l'a sommé ! Venez, venez, venez ! Ça va l'assommé sous l'eau ! Les cow-boys au palais... J'en ai compris ! C'est où le chef ? Je vais l'enculer... Il casse les couilles, Michel ! Il est hyper profond, vous êtes fous ! OK ! Je l'ai ! Comment ça, vous l'avez ? Je l'ai ! Ah bah non ! Si ! Aidez-moi à le remonter ! J'ai perdu flocon, quelqu'un a vu flocon ? J'ai mal en jeu ! Mais prends l'échelle ! Vous êtes forains ! Parce que moi, j'y serais pas allé ! C'est bien lui que j'avais vu dans l'eau ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Ouais, ouais, c'était lui ! C'est rien, s'il était là ! Tu fais quoi dans la mer, là ? Je sais pas ! Comment ça, tu sais pas ? I don't know ! Si je peux me permettre, chef ! C'est un bassin de refroidisseur ! Prenez-le ! Menottez-le ! On va l'interroger là-bas ! Mais vous avez chopé du gros poisson, là ! C'est moi, ils sont pleins, là ! Bah... Pour le fait qu'il était dans l'eau ? Ouais, après, sinon, je sais pas ! Ouais, lui, avec la chemise... Enfin, on va voir ! Vous avez des éléments que vous achetez sur votre tête ! Vous avez simplement un test de Covid qui est sorti ! Vous avez compris la vanne ? Gros poisson, et il était dans l'eau ? Ouais ! Ok, ok ! Je vous l'atture ! Non, mais on a pas rigolé ! Je voulais pas relever ! Faut qu'il vienne nous chercher un hélico ! Ouais, mais il a du mal à se poser ! Il a vraiment du mal à se poser ! Tu sais, il y a un clochard qui m'a raconté une blague hier ! Et je trouvais qu'elle était vraiment bonne ! C'était quoi, la blague ? Il m'a dit... Qu'est-ce qui est meilleur qu'un flic mort ? Y'a même quoi ? Deux flics morts ! Celle-là, elle était pas mal ! Elle est 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 pas mal, je vous l'accord ! Ok, ok, attends, je t'en renvoie une ! Tu sais ce qu'il y a encore mieux qu'un criminel en prison ? Je ne sais pas ! Deux criminels en prison ! Ouuuh ! Ouuuh ! C'est ça, le problème, c'est que vous n'avez personne pour nous mener à vos blagues ! C'est lequel ? C'est qui là, le mec avec la chemise rouge ? C'est un prisonnier aussi, lui ? Oui, les trois, oui... Alors là, Diego, si je savais que t'allais tomber aussi facilement ! De quoi tu me parles ? Je ne suis pas tombé ! J'ai juste des menottes et en attente d'être de quelque chose ! Les trafics de drogue et tout, là, ouais ! Il est bien caché, quoi ! Attendez, mais les gars, on a perdu un suspect ! Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Attendez ! Je vais utiliser Flocon pour... Y'a un suspect qui s'est évadé ! Oh non ! On a un chien, on a un chien de faire... Fait un appel radio ! Flocon ! Flocon, trouve-le ! Oui ! Même si tu crois faire le bien, tu es en train d'essayer de faire le mal ! Tu entends, Pender ! Et je sais de quoi je parle ! Tu te trompes, hein ! Mais mes méthodes sont peut-être... Elles sont peut-être mauvaises, mais c'est toujours dans le but de la LSPJ, moi ! En tous les cas, tu fais les choses mauvais ! Du coup, tu es mauvais ! Ah ! Parce que tu penses que tu vaux mieux que moi ? Non, du tout ! Simplement, je te dis que tu es en train d'être un criminel seul savoir ! Du coup, je peux te proposer quelque chose ! J'écoute ! Tu me fais en sorte... Pour Sarkhan ! De me sortir... De cette voiture ! Et je te ferai voir c'est quoi la criminalité ! T'as dit donc ! Tu veux être un book-up ? Non, non, non ! Je te dis simplement que si tu veux réellement savoir ce qu'est la criminalité d'Io ! Faut-moi sortir d'ici ! Reste là ! Redonne-moi un ordre ! Bien ! Je préfère te le dire ! Ouais ! Aujourd'hui, tu comptes me tuer ! Demain, tu tueras les flics qui t'entourent parce que tu n'es pas d'accord avec eux ! Tu es mauvais de l'intérieur ! Et je le sens ! Je sais que tu es mauvais ! C'est faux ! Je suis bien, je suis un homme bien ! T'essaie de te convaincre ! Je suis un homme bien ! Tu n'es pas bien ! Si ! Si ! Je suis bien ! C'est parce que tu le sais que tu n'es pas bien ! Je suis bien ! Tu n'es pas bien ! Je suis bien ! Toi-même tu le sais ! Arrête de te mentir à toi-même ! Réveille-toi le matin ! Pourquoi tu trembles ? Tu sais très bien que tous les matins quand tu te réveilles ! Tu regardes à droite à gauche ! Parce que tu sais très bien que quelqu'un un jour viendra te tuer dans ton sommeil ! Tu le sais ! Tu te mentes toi-même tous les jours ! Si ! Si ! Si ! Il y a peut-être des gens aussi qui sont autour de toi qui me parlent de ce que tu es ! Dessaie de rentrer dans ma tête ! Non ! Tu veux rentrer dans ma tête ! Je suis déjà dans ta tête ! Je sais exactement qui tu es ! Tu rentreras pas dans ma tête ! Je sais qui tu es dans les moindres détails ! Depuis tout à l'heure, Pender, tu es en train d'essayer de... Dis-moi qui je suis ! Vas-y ! Je t'écoute ! Qui est-ce que je suis ? Calme, calme ! Vas-y ! Je t'écoute ! De me tirer dessus, ça ne va rien régler ! Dis-moi qui je suis ! Ça ne va rien régler ! Dis-moi ! Je réponds à ma question ! Tu fais la salle de menteur ! Bien ! Tu es quelqu'un de bien ! Tu vas réussir dans la vie ! Dodge, j'ai la vérité ! Allez, je t'écoute ! Tu es quelqu'un qui a perdu certainement quelqu'un de proche et que tu n'as pas pour être là à ce moment-là ! Du coup, tu essaies de te rattraper par diverses activités pour te sentir un peu plus bien ! Euh, euh ! La psychologie à deux balles, elle ne fonctionne pas sur moi ! J'ai jamais perdu personne ! Si ce n'est mon job, une fois ! Tu perdras tes proches ! Et à ce moment-là, tu réaliseras comment tu es mauvais parce que tu as fait le mauvais... Tu sais qui je suis, moi ? Tu n'as jamais entendu de moi ? Mehdi Soulax ? Non, je ne te connais pas Mehdi Soulax ! Qui es-tu ? Je n'ai pas affaire à des flics, d'habitude ! Et encore moins à des flics criminels ! Mon propre capitaine, il y a 20 ans, c'est moi qui lui ai mis une balle dans le crâne ! Est-ce que tu penses que toi, tu me fais peur ? C'est ce que je suis en train de te dire ! Tu es mauvais ! Tu viens juste... J'ai fait ça pour le bien ! Convainc-toi comme tu as envie ! C'était ce qu'il fallait faire ! Je sais ! J'ai aussi dit cette phrase très longuement ! C'est ce qu'il fallait faire ! D'ailleurs, le flic Michel, tu veux savoir ? Il a vraiment tué cet homme ! Il a fait en sorte que Baguera le détruisent de l'intérieur ! Il croit que c'est un film ! C'est Hijo de puta ! Il croyait que c'était un film ! Vous ne réfléchissez pas de la bonne manière ! Et vous pensez faire le bien ! C'est pour ça que je déteste les villes ! Je déteste cette ville ! Et je fais en sorte de la pourrir de l'intérieur ! Maintenant, si tu as envie d'appuyer sur l'accélérateur pour en finir... Vamos ! T'as raison ! Si tu essayes de penser que tu pourras faire le bien dans cette ville, ça risque d'être une guerre civile ! La mort ou la prison, Diego ? La mort, la prison ou la boucavri ? C'est dans tes mains ! La mort ! Je ne veux pas de prison ! C'est sûr, Diego ? Fais ce que tu as à faire ! Prends la main, passe devant ! Allez, voilà ! Allez, descends tout doucement, tout doucement ! Tu veux même pas me nourrir un petit peu, Diego ? Tu veux même pas un peu me nourrir ? Je n'ai rien à te donner, qu'est-ce que tu veux ? Je veux une raison, un argument, quelque chose ! L'argument, c'est le temps ! Quel temps ? Mais pourquoi tu me parles de temps ? Aujourd'hui, je te tiens ! Demain, je ne te tiendrai plus ! Tu viens de me laisser en vie ! Donc, tu as fait le choix à t'attendre ! Tout simplement ! Tu veux de l'argent ? Tu veux des pesos ? Ouais ! Bien ! Combien tu veux ? 100 000 ! Bien ! Je te donne tes 100 000 ! Ce que je vais te donner, ça s'appelle de l'argent empoisonné ! Le reste de ta vie que je te donne, c'est une vie empoisonnée aussi ! Tu ne te trompes de personne ! Je te laisserai le temps à le faire ! Vavance ! Est-ce que tu peux me poser quelque part ? Ton numéro ! Je dénouerai le récurrent de toi ! Oh ! Je vais te manquer, Diego ! Je ne vais pas te laisser en vie pour rien ! En toutes les unités, je me suis fait braquer par les hommes de Diego ! Ils viennent de me relâcher, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que quelqu'un peut venir me chercher ? Putain ! Les retours à Los Santos vont être effectués dans pas longtemps ! Placez-vous en dessous du dôme, s'il vous plaît ! Après, il y a une méthode ! Il y a une méthode ! Mais toi, la prochaine fois que tu fais un son... Là, dans pas longtemps, dans quelques minutes, il y a tout le monde qui va partir ! Les retours à Los Santos vont être effectués ! Placez-vous en dessous du dôme, s'il vous plaît ! La barrique t'écris mon doigt, Barrique ! Absolument, tous les gardes là ! Il faut être au niveau du gros troupeau pour prendre des hélicoptères ! C'est-à-dire que pendant au moins dix minutes le temps du premier retour, la moitié des gardes, ils sont en train de s'occuper des citoyens ! On peut se mettre dans les plantes là-bas, attendre la tombée de la nuit, attendre que tous les citoyens partent ! Et vas-y, toi, tu veux qu'on meure ! Après, tu viens de dire mot pour mot, je pars pas sans lui ! Moi, je te dis qu'on peut partir sans lui en attendant ! Non, je pars sans le capitaine, vous êtes armés ! J'ai un bloc ! Ah, par contre aussi, j'ai trouvé... Il y a un bateau à côté ! Juste à côté, même pas 100 mètres ! Donc, si on attend, et qu'on part quand tout le monde est parti de la soirée, que pendant la nuit, on s'en va, on peut la récupérer sans fure en bateau ! Bon anniversaire, Moustakix ! C'est vous qui décidez, commandant ! C'est vous qui décidez, commandant ! Non, on s'en fie pas, c'est 95 ! Moi, je dirais que là-bas, les puissons, on peut se cacher en attendant, et là, pendant que les hélicoptères y récupèrent les citoyens, personne va nous voir ! Ok, il faut y aller maintenant, alors ! Il faut y prendre une série rapidement ! Alors, les grillages ? Il y a un trou ? Il y a quelque chose ? On peut monter, on peut monter ! Ouais, mais avec les hélicos, ça va être galère, là ! On va tous nous voir ! On peut attendre qu'il bouge ! Digo, il a cessé me rappeler, là ! On attend qu'il me rappelle, mais bon ! Si vous voulez monter maintenant ! Nouvelle, Digo, c'est maintenant ! Il allait manquer quelqu'un à la fête ! Je me suis demandé pourquoi il n'était pas encore mort ! Qui ? Je vais t'envoyer à une position ! Tu vas enlever ton pistolet ! Et tu vas venir ici ! Dis donc ! Je me permets une question ? C'est pas de l'arrogance ! C'est une vraie question à titre informatif ! Si tu veux pas assister à la fête ! Non, non ! C'est pas de l'arrogance ! Encore une fois, attention ! Je suis en train de te dire ! Soit je t'envoie une photo, soit tu préfères voir et assister à ce qui se passe ici ! Ok ! Mets-toi à ma place, Digo ! Là, je parle du principe que 95 tu vas probablement le buter ! Dans tous les cas, ma venue ou pas ne changera rien ! Non ! Je crois que 95 a eu une erreur ! C'était une erreur ! Donc 95 pourra ressortir ! C'est quoi ? C'est moi, je viens et tu me tues du coup ? Non ! Je te rends 95 et tu viens ! Tu rends ton arbre juste pour regarder ce qu'il va se passer ! On va organiser le mariage ! On va organiser le mariage ! On organisera le mariage, bien sûr ! Allez ! Allez ! On va passer dans la gueule du loup ! Ah ! Putain de merde ! Wesh ! Rosé pour Radio ! Apparemment, vous auriez rendez-vous avec un Sulax ! On est en train d'organiser les départs ! Donc je vous ferai pas quelque chose ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Je te montre le message de Digo ! Regarde ! Tu vois Digo ? Regarde ! Il m'a envoyé une position ! Dans la position de Digo ! Digo ! Si ! Si ! Si ! Moi aussi j'ai des contacts avec Digo ! Pour l'instant, je demande juste la radio ! Tu as des contacts avec Digo ? Comment tu t'appelles ? Non ! Je m'appelle pas ! D'accord ! Ok ! Ah ! Du coup ! Il y a un de tes hommes qui me bloque la route ! Euh ! Rosé je crois qu'il s'appelle ! Non ? Zav ? Viens ! Viens directement sur moi ! Viens directement sur moi ! Je peux pas ! Il m'empêche ! Je vais juste demander l'information ! Je t'empêche rien du tout ! Dis-lui en radio que tu peux me laisser passer s'il te plaît ! T'es tout seul ! Euh ! Non ! Je suis avec mes deux collègues ! Non ! Non ! Non ! Tout seul ! Ah ! Mais ça m'arrange pas ! Ça m'arrange pas non plus ! Mais je fais en sorte de te rappeler ! Tu dois vous grader ! Justement ! Justement qu'une personne puisse voir ça ! Et à cause de qui il le fait ! Ça va être trop compliqué ! Laisse-moi en prendre un des deux ! Ça va être ! Prends-en un des deux ! Ok ! Dis-moi pile ou face ! Dépêche-toi ! S'il te plait ! Je n'ai pas d'accord ! Non capitaine ! Allez-y ! C'est à vous d'y aller ! Sur Sam ? Les plus expérimentés ! Ouais capitaine ! Je les accompagne ou je les laisse partir seul en véhicule ! Je serai plus disponible ! J'accompagne les personnes directement ! Rendez-vous avec Diego ! Il faut que tu te rendes à l'évidence Diego ! Ça fait combien de temps que t'es un criminel qu'on peut dire ? Tu me prétends criminel parce que tu es américain ! Je fais simplement mon job ! Ça fait un moment qu'on est là en place ! Et toi ! Tu penses combien de temps que tu te prétends être bon ? Euh... Attends, laisse-moi calculer ! J'ai 39 ans là ! Alors faire une dizaine d'années ? Bien ! C'était quand le dernier capitaine que tu as tué de tes propres mains ? C'est-à-dire une dizaine d'années ? Une dizaine d'années ! Tu t'es promis de plus ! Un peu plus ! Et à partir de ce moment-là, tu t'es dit que tu allais changer ! Que tout allait changer parce que tu étais convaincu que ça allait changer ! Ouais ! Et maintenant, il y a un mineur à tépi à cause de toi qui meurt ! C'est certainement pas le premier de la liste ! T'as buté un mec ? Parce qu'il m'a dit des trucs que je savais déjà ! Je ne l'ai pas buté ! Je n'ai rien fait ! Je lui ai demandé à une personne de faire son choix ! Il l'a fait ! Parce qu'il a sauvé les siens ! Ou il voulait de moi a sauvé les siens ! Et bref, ça revient au même que tu l'as buté quoi ! Des mots sont les tiens ! Après, si tu veux te déculpabiliser, Diego ! Non, j'en ai rien à foutre de buter ! Je me suis assez sali des mains dans ma vie ! Et je compte encore le feu ! Ce n'est pas le problème ! Mais chaque chose a ses conséquences ! Et ce que tu as fait la dernière fois sur ce petit banc, aura aussi ses conséquences ! De te sauver la vie ! Et de te sortir de prison ! Ça aura des conséquences ! Non ! Ben j'espère qu'elles seront bénéfiques ! C'était ces 100 000 que tu as pris dans ta poche ! C'est ça là ! En tout cas, j'espère que tu as des conditions bénéfiques ! Parce que grâce à moi, j'espère que tu leur as dit à tes gars ! Que si je n'avais pas été là, tu serais en train de croupir en prison ! Tu m'as menacé ! Tu as fait en sorte de me faire tomber ! Vraiment de rien ! J'ai eu peur pour ma vie ! De rien ! Tu crois que je vais te remercier ! Vas-y regarde ! C'est quoi le pire ? Entre une bonne petite souffrance pendant 10 minutes Ou une longue et douce souffrance jusqu'à la fin de ta vie Diego ! Imagine que tu devais choisir la main dans la ! C'est celle que je vais te faire se vir ! Non mais attends attends réponds à ma question d'abord s'il te plait ! C'était quoi ? Ben vas-y dis-moi ! Une grosse souffrance pendant 10 minutes Ou une longue et douce souffrance jusqu'à la fin de ta vie ! En l'occurrence la prison ! J'admirais jamais après ça ! Ok ! Donc de rien ! Si ! D'ailleurs ! Si un jour on doit se croiser vraiment Tête à tête ! Je préfère que tu me mettes une balle dans la tête ! Que tu essayes de m'enfermer ! Ok ! J'espère que c'est bien reçu ! Ouais c'est bien reçu ! Bien ! Tout simplement pour te dire que la ville va commencer à naître ! Ou à renaître du moins ! Et aujourd'hui c'est le point A ! On va commencer aujourd'hui ! Je vais reprendre les rênes de Los Santos ! Je vais la pourrir de l'intérieur ! Tu vas avoir du boulot ! Tu en voulais ! Tu vas ressentir ! De la peine ! Et chaque fois qu'un corps tombera ! Ce sera à cause de Soulax ! Et de son équipe ! Et je ferai en sorte que les civils le comprennent ! Jusqu'à que tu sois détesté par tout le monde ! Et une fois que je serai rentré dans la tête de tout le monde ! Tu t'en voudras petit à petit ! Parce que tu es un être humain quand même ! Ok ! Eh ben euh... Moi je te conseille de pas mettre un pied aux Etats-Unis ! Digo ! Oui ! Et moi je suppose que c'est ton dernier voyage du côté de Cayo Perico ! Euh... Ouais mais ça m'arrange pas ! Hmm... Ça m'arrange pas non plus ! Pour Maria on va faire comment ? On essaiera de trouver un mariage peut-être au porte-avions ! Qui sait ? En terrain neutre ! Au porte-avions ça fait bien longtemps que c'est plein terrain neutre ! Tu as raison ! On essaiera de trouver un petit coin entre nous ! Hum ? Ouais ! Avec une petite tension ! Avec un petit quelque chose ! Dis mais ! Juste un truc ! Quoi ? Il y a énormément de flics qui ont essayé de s'introduire dans mes bâtiments ! Peut-être que tu m'as dit que ton 95 n'y était pour rien ! Mais est-ce que les autres ont suivi aussi ? Ils n'ont été pour rien ? Euh... Je pense qu'ils ont été pour rien ! Tous ! Quatre flics ! Et pourquoi ils viennent en uniforme alors ? En fait le truc c'est qu'il n'y avait pas que des flics qu'ils ont eu dans ton île Diego ! Mais ce que tu remarques le plus c'est les flics bien évidemment ! Et c'est logique ! On a attrapé des civils aussi ! On a attrapé des civils ! Voilà ! Ça veut dire qu'il y a des civils qui ont euh... Qui sont venus et qui sont égarés dans l'île ! Je pense qu'il y a des flics qui l'ont fait aussi ! Quoi qu'il arrive il n'y avait aucun flic qui était en service ! Puisque Cayo Perico c'est pas de notre juridiction ! Ils sont vus en uniforme parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer ! J'en sais rien mais en tout cas ils étaient pas en service c'est sûr ! Doubleur ou triplé ? En quoi ? Doubleur ou triplé ? Tripleur ! Ça va ! Ça va ! Pact ! Tu m'as sauvé la vie une fois ! Je vais sauver les tiens une fois ! On les quitte ! Euh... ouais... ok ! Est-ce que tu es là pour toi ou pour tes collègues ? Pour faire en sorte de les sauver ! Tu en as rien à foutre ! Et toi capitaine t'en penses quoi ? Faut qu'on les ramène quand même ! Ouais ! Faut qu'on les ramène ! Bien ! Alors on est quitte ! Alors on est quitte ! Bien ! Fais en sorte de les mettre dans un camion ! Tu les mets avec eux ! Tu fais en sorte qu'ils repartent là-bas ! Ils sont où ? On va vous les préparer ! J'attends alors ! Tu m'entendu tu vas me chercher une camion ! On est là ! Quoi ? Et le petit là ? On a fait quoi ? Je vais laisser Bacayara finir le repas ! Tu as le repas pas d'inconvénient je suppose ! Est-ce que j'ai le choix ? Malheureusement ! Malheureusement ! Comme j'ai dit c'est une multitude de choix qui fait en sorte que ces gamins est à terre ! Double ou triple ! Il a fait son choix ! Il a fait son choix ! A triplé pélo ! Merci mon rœuf ! Merci mon rœuf ! C'est ça ! Qu'est-ce que fait le capitaine exactement ? Vous venez d'arriver ! Nouveau ouais ! Je suis de New York ! New York ! Perfect ! Je trouve ça dommage que ça tourne comme ça ainsi ! Mais je suppose que nous ne sommes pas faits pour jouer sur le même terrain ! C'est la vie ! Il y a les méchins et les gentils ! T'as choisi ton camp Diego ! T'as rien à te reprocher en soi ! J'ai beaucoup de trucs à me reprocher ! Ouais mais... Non je pense que c'est parler ! Vertugo ! Vertugo ! Comment ça va ? Sulax ! Qui se passe Vertugo ? C'est Sulax ! J'ai beaucoup réfléchi ces temps-là ! On a un ennemi en commun Sulax ! Qui ça ? Diego ! Un ennemi maintenant Diego ! C'est un gros ennemi ! Nouveau de quoi ? J'aime pas quand les gens jouent les grosses couilles avec moi ! Il me donne des ordres ! Il y a personne pour me donner des ordres ici ! Il s'est passé quoi ? Il me donne des ordres ! Il m'appelle ! Il croit que je suis son chien ce Pinche Pandero ! Je veux le buter ! Ça va être long ! Ça va être dur ! Ça va être compliqué ! Mais je veux le buter ! Le truc c'est que... Si je veux le buter sache que... Il veut te buter aussi ! Ah moi il veut me buter ? Ouais tu fais partie de sa liste ! Mais t'es pas sa priorité ! Ouais je m'en doute ouais ! Ouais c'est le procureur le premier concerné ! C'est pas toi ! Mais t'es pas loin dans la liste ! Ok ! Il y a un deuxième problème ! Je peux parler devant ton gars ? Bien sûr tu peux ! T'es sûr ? De tout ? Absolument tout ! Hein ? Allez parle ! Oui tu peux parler de tout ! Tu te rappelles avant toi et moi ? Ouais ! T'as laissé tomber ça ? Ouais ! Complètement ! T'es sûr ? Absolument sûr ! Quoi ça y est t'as fait ta rédemption ! Bon ! Va au but ! Va au but et on avisera ! Bah c'est ça que j'ai besoin ! J'ai besoin de m'armer ! J'ai besoin de m'armer pour pouvoir le baiser ! Et le problème c'est que lui il veut pas m'armer ! Pourquoi il veut pas ? Il veut pas le savoir ! Je suis pas dans sa tête ! Ça c'est à toi de le savoir pourquoi il veut pas nous armer ! Moi il me dit aucune information ! Je le vois jamais moi Diego ! On le voit quasiment jamais ! Il envoie des sbires à lui ! Mais Diego il se déplace pas ! Tu le connais toi ? Tu l'as déjà rencontré ? Qu'est-ce t'as tu parlais pas là sous l'axe ? T'es méfiant ! Non pardon ! Ouais ouais ! Bah ouais ! J'analyse ! Tu peux analyser autant que tu veux ! Euh oui je le connais ! T'en penses quoi de lui ? J'en pense que c'est un criminel ! Un intrigant criminel ! Bon arrête de me jouer le bon flic là ! Arrête de jouer le bon flic sous l'axe ! Pas avec moi ! Avec les autres ça marche mais pas avec moi ! Je sais pas quoi tu joues ! Je sais pas où tu veux en venir ! Moi je pense que toi t'es un bel opportuniste ! Pour qui ? Parce que ça se passe mal avec Diego et du coup tu viens appeler le bon vieux sous l'axe pour essayer d'avoir des armes ! Ah ouais le bon opportuniste ! Le jour où je suis sorti de prison je peux passer au commissariat ! On s'est pas croisé ! Tiens ! Tu m'as donné 70$ pour garder mon silence tu te rappelles ! Ouais ouais ! Si à ce moment là tu m'aurais dit je serais pas passé par Diego ! Après je suis un gangster bien sûr ! Je prends toutes les opportunités qu'il m'offre ! Mais quand on vient avec des AK-47 et que quand tu vas cayer au Perico il y a des tanks qui t'attendent ! Je sais pas dans quel camp tu y serais allé toi ! T'es le seul ? Comment ça je suis le seul ? A vouloir me retourner contre Diego ? Ouais ! J'en ai parlé à personne ! J'ai pas trop confiance en elle ! Dis toi que si quelqu'un, si Diego il apprend ça je meurs et la personne qui balance ça il va être bien ! Et c'est pas mes potes ! Si tu vois ce que je vais dire ! Ouais ! Qu'est ce que tu peux faire ? Tu peux faire un truc ? T'as une idée ? Ouais c'est plus comme avant ! C'est ça le problème ! C'est que je sais pas à quoi tu joues, je sais pas où tu vas en venir ! Mais t'es pas un bon flic et tu le seras jamais sous l'axe ! Ça faut que ça rentre bien dans ton crâne ! T'es un putain de ripou et ça te colorera toute la vie ! Tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer le super flic, ça servira à rien ! Le passé rattrape toujours ! Et ça, c'est toi tu me l'as dit ! Que le passé rattrape toujours ! Euh... J'ai parlé à 95 en privé ! Ouais bien ! Y'a un monde, dans lequel, ce mec on lui file des armes et on les laisse se retourner eux-mêmes contre Diego ! Ça nous mâche le travail ! Y'a un monde ! Ouais ! Mais franchement, je crois vraiment que lui, avec son équipe de piquenot, il veut arriver aux épaules de Diego ! Non, mais même si euh... Même s'ils se font fumer parce qu'on les a aidés, ça nous arrange ! Dans tous les cas, ça nous arrange ! Moi je pense une chose, c'est que... T'as rappelé ce que je te dis quand j'étais dans la voiture ? Ils m'ont dit qu'ils voulaient fumer Ignacio ! Ils me demandent pas rapport à ça ! Mais subtilement ! C'est quoi votre plan ? J'ai pas de plan, encore ! Je t'ai dit, je repars tout en bas là ! Donc en gros t'attends de voir ma réponse pour établir un plan ! Exactement ! Ok, et si ma réponse est oui, c'est quoi ton plan ? Mais j'attendais... qu'il soit affaibli ! Mentalement ! On est au courant qu'on est affaibli ! On sait quand il stresse ! Quand il nous demande de faire bouger la chose, ça veut dire qu'il stresse ! Et quand il stresse, il fait souvent des conneries ! Ok ! Et j'ai quoi à gagner moi ? Sachant que l'argent je m'en bats les couilles ! Soulac, c'est ce que tu as gagné ! Peut-être sa place à lui ! Sa place à lui ? Non mais ouais ! Mais toi tu vis dans un film toi ! Dis, c'était avant ça ! Maintenant je suis tranquille, je suis commandant ! Écoute-moi ! Arrête de croire ce que tu es... pas à moi ! Tout le monde me dit ça ! Tu me l'assoiras à qui tu veux mais pas à moi ! Tout le monde me dit ça ! T'as toujours voulu être un gangster ! Ça je le sais ! Mais bon t'avais pas les couilles peut-être ! Maintenant t'en as ! Et tu joues les grosses couilles avec nous ! Je reviens ! Donc la place de Diego ! T'imagines ! T'imagines la place de Diego, sa grand-mère ! Soulac, t'as mon numéro ! Je t'oblige à rien ! Parce qu'on a conversé entre toi et moi, elle est entre toi et moi ! Tu en fais ce que tu veux ! Tu me rappelles quand tu veux ! Mais réfléchis bien ! C'est bon Soulac ? C'est bon ! Ouais bien ! C'est bon ! Putain ça on fait cogiter wesh ! Ce soir il y a un plan, c'est que tout le monde va vendre la drogue à Mirror Park ! Ok ! J'allais faire un truc ! Tu le fais content toi ? Soulac ! Baise-le avant qu'il te baise ! Ouais ! Fais attention à toi Vertugo ! Tu lui fais confiance ? Parce qu'on est ça fait longtemps ! Très ? Très longtemps genre ? Ouais très longtemps ! T'as posé des questions, j'ai l'impression qu'il voulait que t'avoues quelque chose ! Tu vois genre Soulac je te connais, Soulac t'allais, t'es pas lancé hein ! Il y a eu une phase où t'étais pas là tu vois ! Ouais ouais je sais ! Et j'étais complètement perdu, j'suis un peu parti en couille ! Ouais ! Genre ça a peut-être pu m'arriver, voilà, de vendre 2-3 armes à des gangsters ! Ouais ! Et... Je pense qu'il veut que ça recommence tu vois ! Ouais moi les questions j'ai trouvé chelou, après je connais pas votre passé ! Ok ! Ouais ! Si ! Euh mon mariage ? Dis bien ! Bah mon mariage ! Alors ? Tu m'entends ? Si ! Mon mariage ! Mon mariage ! Ouais ! On a eu quelques problèmes avec Maria ! Comment ça quelques problèmes avec Maria ? On va dire que... Tiens 95 je vais pas me marier encore, ça me casse les couilles ! Elle devait retourner en Colombie ! Elle est repartie en Colombie la meuf que je te fais épouser ! Bah vas-y c'est trop ! On est décampé ! On a plus changé dans les véhicules ! C'est trop, c'est trop ! J'ai pas de chance ! Madame 97 tomba en 75 ! Et du coup j'espère que ça tient encore de ton côté ! Malheureusement ce n'est pas de ma faute ! Qu'est-ce qui tient ? Tu devais me trouver une civile ! Bah non ! Bah oui ! Ah bah oui ! Je t'ai trouvé une civile ! Mais malheureusement elle est repartie en Argentine ! Bah ouais ! Bah en même temps ! Toi Diego t'es en train de m'énerver ! Moi je suis là ! J'enquête sur toi ! On te voit pas de la soirée ! Là je vais venir à Caillot Perico avec des tanks ! Si tu vas parler chinois ! Tu vas arriver avec des tanks ! Tu ne sais même pas tenir ton arme ! Tu crois que tu vas pouvoir tenir ? Bon écoute ! Ecoute ! Ça fait 20 ans que je suis policier ! Et crois-moi que je vais tenir mon arme Diego ! C'est pas ce que j'ai vu la dernière fois que tu tenais ! Tu tremblais devant moi ! Ecoute-moi bien Diego ! Tu vas être... Très très... Actif à partir de maintenant ! Avant que je m'énerve avec toi ! On est bien d'accord ? Bien ! J'ai besoin... Capitaine Suprême ! Commandant ! Je n'ai rien à foutre de ta nom ! Alors ne m'appelle pas par un nom qui n'est pas le bon ! Bien ! Qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est toi qui a envoyé les families et les balas vendre de la drogue à Mirror Park là ? Tu attendais que je te dise oui ? Non c'est rien ! De toute façon... Alors pourquoi tu poses cette question ? T'es au Mexique ! Moi je vais venir t'arrêter pour ça ! Tu peux me le dire ! On est plus à ça près ! Oui ! Tu as raison ! Oui ! Tout ce qui est de la grande graine dans ta ville c'est... De mon biais ! C'est moi qui fais en sorte d'envoyer à tout le monde ! Ok ! D'accord ! Et bien tout ce qui est des Pukaves en ville sache que c'est moi qui les envoie ! D'accord Diego ? Les Pukaves ? Ouais ! Et que si jamais on est arrivé très très vite à Mirror Park c'est qu'on avait déjà l'info avant même qu'ils soient installés ! Bien bien ! Pas de problème Diego ! Pas de problème Diego ! Pas de temps ! Je fais en sorte de te donner des informations concernant quelques petits trucs un peu à droite à gauche ! Ah la fin terrestre là ! Et toi tu fais en sorte de me donner les ratas ! Il y a des trucs que je ne supporte pas ! Tu sais qui me fait des frissons ! Qui me fait... Me sentir mal à l'aise ! Les ratas ! Je donnerai tout pour ces ratas ! Du coup si tu as vraiment des personnes qui viennent te parler à ton oreille ! J'aimerais bien avoir ces informations ! Ouais ! Et moi ce que j'aimerais bien avoir c'est une femme Diego ! On peut pas tout avoir dans la vie ! Malheureusement ça fait 40 ans que je suis célibataire ! Et du coup ? Tu t'en veux... Tu es en train de demander à un chef de cartel de te trouver une femme ? Ijoeputa ! Exactement ! Tu crois que tu ne peux pas te démerder tout seul ? Tu n'es pas assez grand ! C'est pile ce que je te demande Diego ! Bien ! Alors ! Remplis ta part du contrat ! Tu m'as dit que tu allais me trouver quelqu'un ! Je n'ai même pas eu le premier contact ! Avec une femme ? Si ! Mais tu m'as promis une femme qui est repartie en Colombie ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est de ma faute ! Je vais la dire du reste pour les beaux yeux et dessous l'axe ! En plus tu es moche ! C'est normal qu'elle se fuit ! Non 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 ! Vraiment plus les années passent plus je deviens beau par contre ! Dio ! Dio ! Qu'est-ce que tu es moche mais tu te rends pas compte ! Non 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 ! Là vraiment je me permets pas ! Autant tu peux dire... Je te laisse dire que je suis un mauvais flic ! Ou que j'ai pas des bonnes méthodes si tu veux ! Mais dire que je suis moche vraiment Diego ! Là c'est déplacé de ta part ! Peut-être ! Vu ta sale race de merde ! Vraiment en plus ! Parce que t'es pas bien ! Bah oui ! Bref ! Occupe toi de ton business ! Moi je m'occupe de mes snitchs ! Et je pense que tout ira bien comme ça ! D'accord ? Tu peux pas peut-être essayer d'en parler ! Essayer d'en parler ? Oui ! Euh... Non ! Bah après si jamais tu veux qu'on en parle on peut en parler ! Mais là... Moi c'est quand même quelque chose de très important pour moi ! Des snitchs ! Je peux pas te les livrer aussi facilement ! Tu te rappelles quand t'étais à moitié dans le vide et que je t'ai demandé de me livrer des gangsters au hasard ! Juste histoire que je puisse remplir mes fiches d'activité ! Et que t'as pas voulu ! Tu m'as dit moi non ! Y'a jamais ! Je balancerais des hommes qui travaillent pour moi ! Et ? Et bien la réciprocité là elle est en train de se créer ! 69-12 ! Ecoute ! Je vais te trouver une femme ! T'as dit ? Ouais ! Tu vas faire en sorte d'avoir ta copine ! Mais moi je veux tout les ratas ! Je n'ai rien à foutre des femmes ! Je veux simplement savoir c'est qui qui murmure à l'oreille des flics ! Les polloz ! Alors qu'ils savent très bien que je n'aime pas ça ! Je n'aime pas ça ! Je déteste ça ! Moi je pense que si jamais tu traitais mieux tes gangsters Et bien ils ne murmuraient pas à l'oreille des policiers ! C'est un bendeur de ton acabit qui va me dire comment gérer les miens ! Non mais moi ce que je sais ! Tu as hésité de récupérer tes flics héros et putain ! Tu n'as pas de respect pour les tiens ! C'est que si jamais je traitais mal à l'Espidi ! Et bien il y aurait des flics qui passerait du côté de la criminalité ! Tu vois ce que je veux dire ? Ca me parait logique ! Et peut-être qu'il y en a déjà ! Peut-être qu'il y en a déjà ! Et je vais me remettre en question ! Si jamais tu m'affirme qu'il y en a déjà ! Je vais me remettre en question pour essayer de comprendre Pourquoi ils ont flanché ! Bien ! Je te propose un truc ! Je vais te donner une information capitale pour toi ! D'accord ! Tu en fais ce que tu veux ! Dis-moi ! Et à côté je veux une rata ! Entendido ! Pas de problème ! Dis-moi ! Je suppose qu'avec la vidéo qui est passée hier d'Epsilon ! Il y a quelques personnes qui ont quelques... Oui ! Et qui ont commencé à placer peut-être des personnes derrière ton dos Pour être sûr que tu ne fais pas des meufs ! Je préfère te dire que tu es suivi par le gouvernement ! Maintenant j'ai besoin d'un rata ! Ok ! Maintenant je veux une preuve que cette info elle est viable ! Je te donnerai un nom directement de la personne qui te suit ! Il y a déjà un MS ! Pour aller poser les questions que tu veux ! Maintenant je veux une rata ! Ok ! Moi je vais... Bah écoute ! Tu m'as donné un groupuscule qui enquête sur moi ! Je vais te donner un groupuscule qui m'aide ! D'accord ! Comme ça moi on est quitte ! Bien ! Bien ! T'es prêt Diego ? Je t'écoute ! Vagos ! Oh là là ça devient intéressant ! Pourquoi t'étais là-bas toi ? Où ? Dans l'autre point ! La drogue ! C'est trop grave là ! Remonte un peu ! Eh je suis énervé ! Je suis énervé ! Euh... Pourquoi j'étais là-bas ? Ben je parle avec lui ! Quand je parle avec vous ! Eh ils veulent 5 millions pour réparer le laboratoire ! Qui ? En une semaine ! Qui ? Ah à ton avis tu sais très bien de qui je parle ! La conf ? Le laboratoire de quoi ? De cocaïne ? De weed il veut ! 5 millions en une semaine ! Pour ? Mais il a quoi ? Ce qui nous accuse nous d'avoir tout foiré ! Foiré quoi ? Son truc il dit que c'est nous là ! On a niqué le truc qu'on a tiré je sais pas quoi ! Aaaah ! Ce qui s'est passé en gros ! Vu que maintenant il est grillé par la police ! Ouais ! Il veut 5 millions pour changer l'emplacement ! C'est ça ! En une semaine ! Par nous ! Ah c'est beaucoup hein ! Trop ! Ok ! Slow et nous descend ! Ah bah bonne chance ! Si ! Ça va Diego ? Si ! Ça va bien ! Qu'est-ce que ça raconte ? Le deux est en train de... De chill ! C'est comme ça que tu es l'ambiance américaine ! Ouais ! Chill ! T'es sûr ? Et ton dos ! Parce que chill en général c'est synonyme d'apaisement et de confort ! Je suis totalement apaisé ! Ah ouais ! Si ! Ok ! Et toi ? Bah moi aussi je suis chill là justement ! Mais moi je pense que je le suis plus que toi ! Peut-être ! Peut-être ! Mais parce que tu vois pas ce qui se trame derrière ton dos ! Peut-être ! Ouais ! Peut-être bien ! C'est encore meilleur ! Tu sais ! Parce que... La surprise sera encore meilleure ! Que... La surprise ! Si ! Parce que... Tu sais ! Pour une fois dans ma vie... Je me suis pas décidé de descendre en tank pour t'arracher la tête ! Je me suis dit... Si il est dans son business, autant le niquer dans son business ! Dans mon business ! Dans mon travail tu veux dire ! Et... Peu importe ! Dans le travail peut-être ! Ouais ! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Tu veux que je te raconte ma soirée ? Si ! Euh... Attends que je te raconte ma soirée... Bah en gros... Attends je te rappelle bouge pas hein ! On met les petites bandes noires ! Ca rigole ! Ouais ! Tu m'entends ? Allo allo ! Euh... Ben euh... J'ai arrêté tout plein de gens... J'ai mis la main sur plein de trucs et tout... Par exemple ? Tu sais très bien ! De toute façon ils sont venus te voir ! Comment ça ? Ils ont déjà du... Ils ont déjà du venir te voir pour te prévenir non ? Peut-être très bien ! Ouais ! Tu as pris un café ? Un thé ? Ou quelque chose là-bas ? Comment ? Est-ce que tu as pris un thé là-bas ? Euh... Au labo de Bœuf ? Si ! Non non ! Bien ! Les families vont bien ! Les families vont bien ! Bah y'en a un qui va prendre une fédérale là ! Il en a pour quelques années il sortira hein ! Euh... Il y en a d'autres qui sont blessés ! Et euh... Et les... J'ai vu revenir les maras... Euh... Avec euh... Un homme blessé ! Donc à mon avis... Je me suis dit là... Il doit y avoir Diego dans le cou là ! Diego pas loin ! Je me trompe ou pas ? Peut-être ! Peut-être ! Parce que... Ils peuvent très bien se blesser entre eux ! Ouais ! Moi je ne fais rien ! En fait en gros regarde je t'explique comment je vois le truc ! Les families ils étaient à l'hôpital ! Et bah là je suis parti voir euh... J'ai essayé de voir si jamais ils étaient là ! Je crois qu'ils dorment ! Les Vagos pas de nouvelles d'eux ! Donc je me dis... Soit c'est Epsilon ! Mais bon pourquoi ils auraient torturé Amara Epsilon ? On sait rien ! Ou alors c'est Diego ! Qui a torturé Amara ! Parce qu'il a remet la faute euh... Du coup du laboratoire ! Sur le dos ! Donc du coup il a torturé Amara et euh... Pour montrer son mécontentement ! Tu es inspecteur à Derek ! T'aimes bien ? T'aimes bien ma théorie ou pas ? C'est merveilleux ! Ouais c'est bien ! C'est bien placé j'ai l'impression ! Il y a vraiment un dos qui se réunit ! Il y a un truc ? Si ! Mais je crois que tu as omis un détail ! Lequel ? Tu le découvriras certainement ! Ah j'ai omis un détail que je découvrirai plus tard ! Exactement ! D'accord Diego ! Je sais que tu vas le découvrir ! Tu as l'air d'être un excellent inspecteur ! C'est ce que tu fais en tant que commandant ! J'essaye hein ! Si ! Si ! Bah commandant c'est aussi inspecter hein ! Non ! Un commandant il délègue des rôles à ces personnes ! Il ne va pas dans des quartiers ou dans des labos de huile tout seul ! Moi je suis un commandant qui prend des risques ! Je suis un commandant qui me mouille ! Le prochain fois où tu prends des risques dans un labo tout seul ! Je viendrai te cueillir directement pour ça de mes labos ! Eh bien ! Avec plaisir ! Je suppose que c'est pas le même scénario ! T'en dis donc ! Après ! Diego ! Les familles c'est ce qu'ils ont essayé de faire ! Le problème c'est que quand tu te retrouves enfermé dans un laboratoire ! Si j'y passe, tu y passe quoi ! Mais tu peux toujours tenter le coup ! Moi j'y vois pas d'inconvénient ! Si, je sais que tu aimes l'adrénalie ! Ouais ! Et je vais t'en fournir, ne t'inquiète pas ! Tu vas en avoir ! Ok ! Tu vas en avoir des suents froides ! Tu vas réfléchir ! Bon on leur en veut pas trop aux familles Isomara ! C'est pas de leur faute ! Non ce n'est pas de leur faute ! C'est des pauvres petits enfants qui font des erreurs ! Il faut simplement juste rééquilibrer à chaque fois ! Et tout va bien ! Ils sont gentils ! Ils sont attentifs ! Et ils prennent même des thés avec Zoulax dans mes propres labos ! Après ils avaient pas trop le choix les pauvres ! Merveilleux ! Tu sais Diego t'es pas sur le terrain Diego hein ! Tu sais pas quel genre de monstre je peux être ! Ah bon ? Ouais ! Tu es juste le douté de l'état ! N'oublie jamais ça ! Tu es plein de trucs mais pas de l'état ! Donc ça confirme simplement que tu es le corrompu ! Pfff ! Non je suis juste un bon flic ! Comme d'habitude tu essayes de te convaincre ! Ouais ! T'aimerais bien que je sois corrompu hein ! Tu l'as ! T'aimerais trop hein ! C'est ton rêve Diego là de me corrompre ! Allez on roule ! On y va ! Donc suivez ! Doublez vous pas comme des enfants ! Doublez vous pas comme des enfants ! On roule tranquille ! Tu sais comment ça va se passer selon moi ? Vas-y raconte ! On va se faire canarder ! Histoire de nous montrer que genre euh... Ils sont puissants ! Que vous n'ayez pas pour l'instant resté un kilomètre ! On va rien pouvoir faire ! Eh tu m'entends Diego ? Si ! Ça va ? On est sur l'autoroute à cause des îles de Jack ! T'es bien calé au Conjitan là ou pas ? Conjitan ! Bon écoute ! Euh... Je sais que c'est un piège démarra et tout ! Franchement ils ont pas été super malin mais je vais venir quand même ok ? J'ai envie de te voir ! Pourquoi tu parles exactement ? Je ne comprends pas ! Tu comprends pas ? Normalement tu es totalement verté ! Ok ! Bon je viens quand même ! D'accord Diego ? Il serait juste un peu de couche directement à l'entrée ! Là il est dégoûté ! Ouais ! Vraiment ! Merci véhicule ! Là il se dit merde ! Ouais ! Il faudrait se dépêcher je pense ! Ils auront déjà rendez-vous ! Fais chier celui-là encore ! Ok on accélère ! Là 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 ! Ici à côté de moi ! On va rester dans le corps il reste du monstre ! On s'arrête ! Et l'élico il est parti ! T'en foule l'élico ! La Jeep ! La Jeep ! Prenez de l'avance ! Ah putain ! Ils allaient partir ! T'as vu ? Non non ! Non ! Bah comme je t'ai dit ! Aïe 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 ! A bloqué ! Bloquez-le ! Il s'est bloqué ! Doucement ! Pas de pit ! On en a chopé combien s'il vous plait ? 2 dans l'eau ! 2 dans l'eau ! 2 dans l'eau ! Encore un 10-80 avec une prise d'angoisse 0 en 8 ! Toi ! Comment je t'appelle ? On est sur... Là ! Toi ! 22 ! 22 ! 22 s'il te plaît ! Tu me les surveilles là ! De très très près ! On passe devant l'aéron du... Il s'est noyé commandant ! Ok ! Il y en a qui rien que je peux faire du coup ! Il est dans le champ ! En pas milieu ! Allo ! C'est... Mais Diego ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé ! Mais pourquoi t'es parti ? Je ne suis pas parti ! Je ne suis jamais venu ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ah bon ? Mais c'est parce qu'ils me disent tes copains qu'on a arrêté là ! Ah bon ? Ouais ! J'étais où ? Vous m'avez dit que t'étais caché ! Et dès que je t'ai appelé, t'as pris un coup de chaud ! T'es monté dans l'hélicoptère ! Il y a un truc que tu n'y arrives pas ! La psychologie ! La psychologie ? Non ! Ah non ! Ah non ! Je prêche pas ! Attends ! L'orio taliban ! L'orio ! L'orio ! C'est bien ça hein ! Ouais c'est ça ! Ouais t'as vu ? Pourquoi il me dit ça ? Moi je pensais que ça allait être la rencontre ! La confrontation ! La confrontation sera au moment où tu es à attendre avec moi ! Oui bah oui là je m'y attendais ! Mais en même temps c'était pas super smart de ta part Diego ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les maras ! Ils ont passé la soirée à me menacer ! Et d'un coup ils viennent me voir en me disant qu'ils veulent me livrer Ignacio ! C'est pas super euh... Mais de quoi tu racontes ? J'ai pas tant de métiers Diego ! Ouais exactement ! Ah excuse moi ! Ouais ils ont tiré dessus ! Ils ont voulu le tuer ! Bon Diego je vais les coffrer ! Et on se tient au courant d'accord ? On vole plus haut là ! T'es beaucoup trop bas ! Allez ciao ! Il y a une unité qui peut venir s'il vous plaît là ! Je suis en contrôle mais il y a plein de gens ! Je suis toute seule ça me casse les couilles ! Vas-y j'arrive ! Va bien messieurs ? Comment seigneur ? Va bien ? Une seule ça suffit hein ! Euh... attendez une seconde ! Bougez pas ! Vous allez où comme ça messieurs ? On se promène seigneur ! Vous vous promenez ? Si ! Et vos amis ? Ceux qui étaient avec les fourgons devant et derrière vous ? Non non seigneur ! Ok alors pourquoi ils vous tournent autour depuis tout à l'heure ? Et j'en sais rien on était en train de conduire et puis vous savez quand on conduit on évite de se dépasser en pleine ville et d'être au-dessus de la limitation de la vitesse Non mais là pourquoi ça fait plus de 10 minutes qu'ils vous suivent ? Vous êtes en convoi A3 Et pourquoi là ils continuent de tourner autour de vous ? Si jamais vous les connaissez pas ? Genre c'est rien du tout seigneur ! Ça veut rien ? Vous vous êtes pas posé la question ? Bah écoutez enfin nous on est pas à ce point là parano pour penser qu'on se fait suivre pas tout le monde seigneur Vous allez où ? On se promène on cherche un endroit pour aller faire la fête un petit peu c'est tout On va aller faire la fête ? Si ! Vous connaissez pas un petit beurre ici un unicorn ? Ah bah ok on va aller là-bas Les deux autres fourgons là tu les vois encore pas à ton auto ou pas ? Ouais regarde lui là tu me le chopes là En vrai messieurs heureusement que vous êtes arrivés Non attend 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 Vous transportez un truc ? Vous transportez un truc ? Non pas du tout Pourquoi ces gens ils vous suivraient si vous transportez rien ? Bah je sais pas ils ont vu un fourgon je sais pas ils pensaient peut-être comme vous Je les vois là-bas ? Ok messieurs alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe d'accord ? Si bien bien sûr Il y a deux options Soit vous prenez pour un con vous êtes amis avec eux et vous mentez Ou alors la deuxième c'est que vous transportez quelque chose que ces gens là veulent vous dérober Parce que pourquoi ils vous suivent et quand ils vous tournent autour malgré ça ? Peut-être qu'ils pensent comme vous Et qu'on transporte quelque chose alors qu'on arrive Ok ça fait plus de 15 minutes qu'ils vous suivent Ah ok 15 minutes Oui que vous vous suiviez de près avec le fourgon devant vous et un autre fourgon derrière vous Et à aucun moment vous vous êtes posé la question de se dire putain mais ces personnes là elles vont sur le même chemin que moi Et quand là je vous... Attendez attendez laissez moi finir Non 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 c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon le puzzle du millenium Ouais on est juste en train se balader Descendez du vécu s'il vous plait vous là 11 à 22 comment il fait pour... Non ouais voilà pas vous juste vous venez venez avec moi venez avec moi Mettez vous contre mon coffre Vous voulez jouer avec mes couilles vous ? Votre carte d'identité s'il vous plait Vous en avez pas vous êtes quoi vous êtes un immigré ? Elle est où ? Ok donc on fait quoi on va au commissariat pour vérifier la carte d'identité ? C'est ça que vous voulez ? Allez amigo lève les mains manos arriva Manos arriva Toi 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 lève les mains Nan 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 Ah dame 42 on se rend sur le dernier call 991 Renfort vite vite Nan 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 c'est FBI Attrapez derrière 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 Avec le Bob Descendre la voiture Descendre la voiture Descendre la voiture Je te dis tous les calls Je te demande qu'il y en a un de vous qui est à leur cul Ah nan désolé pour Adam 42 Personne ? Personne ok J'ai reçu un message A combien estimez-vous votre vie chère Soulax ? Rappelez-moi des informations qui pourraient vous intéresser Au sol Quoi ? Je pense qu'on a des choses à dire le monsieur Soulax Vous êtes ? Andral Mohor Ok vous êtes ? Je suis un simple citoyen On va dire ça comme ça Ok Patron du Bahamas On va dire que j'ai eu pas mal de l'eau montée Surtout l'eau montée qui vous concerne plus particulièrement Qui voulait potentiellement vous intéresser Vous écoute ? Le contexte est le suivant J'étais dans une voiture avec une certaine personne Qui je pense pour l'instant n'y en a fell dans cette histoire Jusqu'à preuve du contraire Qui avait un date avec une certaine EFI Et c'est donc Langue Dieu au niveau du commissariat Il m'a dit cache toi dans le coffle Je me suis caché dans le coffle Pourquoi il s'appelle ce mec déjà ? Pour le moment je pense que D'accord C'est un piège Bien tenté Et cette personne en question Du coup a voulu faire un simple rendez-vous avec cette fille en question Ils sont donc partis Ils se sont isolés Et puis j'ai entendu un petit plan qui Qui Pourrait être pas mal intéressant Quand on y réfléchit C'est bien pensé Une personne qui a une dette de 2 millions de dollars A payer sur Kayo Perico Quoi de mieux que de kidnapper le commandant Pour remplacer sa dette ? Si tout va bien Tout va bien Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon plan non ? De kidnapper Soulax en échange de... Enfin Tout va bien pour l'instant Attention hein En échange de... En échange de 2 millions c'est ça ? En échange de surtout effacer une dette Donc en gros A Kayo Perico ça met une prime sur ma tête de 2 millions Dans les grandes lignes Dans les grandes lignes Non c'est pas ça Enfin il y a un mec qui leur doit 2 millions Ils ont dû en échange des 2 millions Tu nous passes Soulax C'est pas non plus ça Vous y êtes presque Faites un petit effort Euh... Ce mec a discuté avec une certaine Effie Je lui ai donné un Ouais Ça doit être sans doute Cette personne qui doit une dette Non ? Ah c'est elle qui doit une dette ? Ok mais quel rapport avec ce monsieur alors ? Ce monsieur C'est ce monsieur en question Qui a prévu le plan Alors en gros Je récapitule là Effie elle a l'aide de 2 millions Elle a demandé l'aide de ce monsieur Pour faire un plan Ce monsieur a fait un plan Non c'est ce monsieur qui lui a exposé le plan Oui ce monsieur a fait un plan Qui va faire pour Effie quoi en gros Hum... Ça peut plus ça ouais Ok c'est quoi le plan du coup monsieur ? Euh... Le plan c'est ni plus ni moins De vous kidnapper Et de vous l'amener sur Cayo Pelico Ok il manque Pour effacer une dette Comment ? Parce que le plan Si le plan c'est juste de me kidnapper C'est euh... Il battose le plan quoi Je n'en sais rien mais euh... Le truc c'est... Faites-vous vraiment confiance à vos agents Où ce nom ? Est-ce que... Monsieur Soulax ? Oui Est-ce que vous avez une LESPD qui est saine ? Alvarez ? J'ai des LESPD qui est saine ? Non il faut toujours se méfier des gens Ouais je suis d'accord Je pense que le problème il est là Parce que... Si... Vous avez écouté ce que je vous avais dit Cette personne en question Avait rendez-vous Devant la LESPD Pour chercher cette FI Ah oui ! D'accord je vois Ça date de quand ça ? Ça date d'hier De hier ? Euh on l'a... On l'a su quand pour l'autre qui était un ripoux ? C'est pas quelqu'un de la LESPD Je m'en occupe... Euh on en a... On l'a su hier ? Ok 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 Je pense qu'on va aller tout tourner au ton lieu Ouais Est-ce que vous connaissez un certain D-Face ? Un certain quoi ? D-Face D-Face non ? C'est cette personne là qui a exposé le plan question Cette personne là qui est plutôt proche d'une certaine EFI Mais c'est qui ce D-Face et c'est qui cette EFI ? Pourquoi dans la vie eux ? Je ne sais pas J'en sais rien Je sais juste que D-Face en l'occurrence Qu'est-ce que vous faisiez avec eux si jamais vous entrez derrière ? Depuis un petit moment je donne des informations à Alvales Qui était moi un dial Des informations que je lui donne Je lui donne des informations pour tout simplement On va dire... Ok ok, vous êtes à l'indic C'est ça Maintenant, dans quel contexte vous vous êtes retrouvé avec EFI et D-Face Pour être au courant de ce plan quoi ? De base... Tu sais je crois que c'est un badass Je suis pas sûr Parce que j'avais un rendez-vous au Weasel News Et il devait tout simplement me déposer Sauf qu'entre le temps... J'ai déjà entendu ça dans un badass ou un families ? Il y a eu un appel justement ou un message... Ni Avacos ni Amara Et il devait l'avoir etc... Enfin bref... Et il m'a dit Est-ce que ça te délonge au pied le décès qu'on fasse un clocher Et si ça te délonge pas Cache toi dans le coffre J'ai dit ok y'a pas de soucis Je me suis caché dans le coffre Et j'ai pu avoir quelques petites informations Et quand le rendez-vous s'est terminé Il m'a dit je te fais confiance Là y'a beaucoup d'autres trucs qui ont été dit Donc je te fais confiance Evite d'en parler à quiconque Ok Son plan c'est quoi concrètement ? C'est juste de me kidnapper ? Son plan concrètement ouais ça serait de... Soit quelqu'un... Merci Dimitri ! Il m'a dit contact au niveau de la LSPD Et ça se met tout simplement de vous amener quelques pales Et là vous... Pourtant un piège et... Par la suite il vous l'amène sur Caillou Balico Quand je vois que... Certaines personnes qui aient un cadet en col hein On va dire les cousins avec une personne qui traîne dans des choses pas très... Légal entre les guillemets Est-ce que ça vous dit quelque chose Malvis Dos Santos ? Non Non j'ai pas matricule mais j'ai son numéro de téléphone Ok et lui les cousins avec qui ? Avec un certain Carlos Dos Santos qui travaille au taxi Qui est co-patron d'eau D'accord et lui fait des trucs légal lui ? Je pense parce que... D'après ce que j'ai pu comprendre IL pour avoir des informations J'ai demandé justement à une personne Je lui ai dit est-ce que tu sais où je pourrais avoir de la AC ? Il m'a dit demande à Carlos Dos Santos Ok EFI c'est qui cette meuf ? Tout ce que je sais D'après ce que j'ai pu entendre Parce que vous imaginez bien que dans un coffle On ne peut pas tout entendre Quand le moteur était à train de tourner j'ai rien entendu Mais par contre en l'occurrence quand ils étaient à l'été J'ai pu entendre quelques informations Ce que j'ai pu entendre dans l'occurrence C'est que... Elle a... Quelqu'un de sa famille ou j'en sais rien je sais pas trop quoi Qui est mêlé avec Caillou Balico Et elle n'a pas de nouvelles de cette personne depuis un bon moment Donc est-ce que sa dette c'est pas rapport à ça ou autre que j'en sais rien du tout Ca vous dit un truc Une EFI et un D-Face ? Euh oui de travail au Pacific Bluff Qui ? Les deux Les deux travail au Pacific Bluff ? Les deux travail au Pacific Bluff Une gosse aux cheveux blonds et D-Face avec un tatouage tête de mort sur la moitié de son visage Ok D-Face c'est agressant de votre agent C'est un de mes agents ? Agressant de votre agent Ah ok Ouais Est-ce que ça vous dit quelque chose d'Egyptien ? Oui Oui ça vous dit quelque chose Oui Genre un jour on m'a dit égyptien Et je savais que je l'avais que dans un coin de ma tête T'as vu ? Vous savez les soulègues Vous vous rappelez ou pas ? Je pense qu'il se l'est bien c'est que Vous m'engagez non ? Je sais pas Franchement il y a moyen hein hein Vu comment vous travaillez Tout ce que Non j'ai égyptien Mais non mais n'importe quoi toi Moi les informations que j'ai J'ai pas comment dire que c'est risqué Et quoi égyptien ? Je vais jouer au viol Alors en gros Cette personne en question La première fois que je l'ai Enfin rencontré entre guillemets c'est Obamas Et M'a donné son numéro Il m'a dit Appelle moi égyptien Obamas C'est ça Il a pas voulu me donner son nom T'inquiète Ok Et Au fil de la mesure du temps C'est une personne Qui J'ai pas vous mentir Qui Vous savez Qui essaye de vous C'est comme un chat Pour vous avoir dans la poche Et c'est là 8 bouteilles d'eau Et cette personne là Moi je le trouvais pas net dès le début Et cette personne là Elle a voulu s'affilier à moi Obamas Et j'ai trouvé ça un peu bizarre Du jour au lendemain Qui veut s'affilier à moi Etc Cette personne là D'après ce que j'ai pu apprendre Du certain D-Face C'est que cette personne là Cache bien son jeu Je vais vous expliquer pourquoi En gros En Brésil Qui l'a Qui l'a parlé avec D-Face 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 Avait tout simplement un contact Sur Keyu Bellicot Ce contact là L'égyptien a insisté Pour savoir qui c'était Enfin je vous dis qu'il a insisté C'est vraiment qu'il a insisté Il voulait absolument savoir qui c'était Le D-Face Il lui a dit Je te fais confiance Tu dis à personne Normalement je dois pas donner le numélo Etc Etc Et Non moi je l'écoute En mots clés Juste L'erreur De donner le numélo Deux jours l'appeler D-Face C'est fait kidnapper Par Keyu Bellicot Et actuellement Il est en mauvais terme avec Keyu Bellicot Ce qu'il faut savoir légalement C'est que j'avais J'avais deux T-Lul Qui travaillaient Non mais l'Egyptien travaille pour qui lui ? Justement vous allez vite comprendre J'avais deux T-Lul qui travaillaient dans Mbamas Ok ? Deux T-Lul en dedans Il y en a voilà Et c'est T-Lul au lobe Pour T-Lul dans mon entreprise Chez Evilly Quand il m'a proposé d'être co-patron avec moi Donc pas soucis Il m'a envoyé le contrat de l'avocat Donc j'ai son nom et prénom de l'Egyptien Et ce qu'il faut savoir c'est que Il m'a dit Ecoute je sais qu'il y avait deux personnes Qui travaillaient dans ton établissement Quand je les avilés parce qu'ils faisaient du trafic de drogue etc Il m'a dit Ecoute moi je suis quelqu'un qui est très respectable Non j'arrive pas à dire Maintenant j'en suis Entre elles J'ai vraiment beaucoup d'affection pour toi Vu les informations que tu me donnes Mais vraiment Je suis très redevable de toi Maintenant j'ai un défaut Entre elles Les longues phrases j'y arrive pas Je te promets j'y arrive pas Il faut vraiment Il faut vraiment que t'aille plus droit au but Alors je Moi je retiens que des mots clés Ok Je vais te faire le mot clé Égyptien alias Saifazen Saifazen ok Et une personne qui a une face blanche Mais une personne assez mystérieuse C'est à dire que c'est une personne qui Visalement Se fait beaucoup respecter par rapport à la certaine personne Quand il a voulu être co-patron dans mon entreprise Il m'a dit Est-ce que ça te délanche Que quelqu'un vienne travailler dans l'établissement Ok Saifazen Égale l'égyptien Égale Epsilon On est bien d'accord ? Je sais pas ce que c'est Epsilon Ok Il me veut quoi lui Saifazen ? Concrètement C'est liant par rapport à toi en tout cas Enfin d'après ce que j'ai vu J'ai justifié l'illégal Quel genre d'illégal il ferait ? Je sais pas Mais en tout cas ce qui est Visal c'est que les personnes Pourquoi tu me parles de lui alors si jamais tu sais pas ? Je sais pas C'est Alvales qui m'a dit que ça pourrait t'intéresser Ok Ça m'intéresse Non déjà là Le bail d'égyptien Saifazen Déjà qui se relit là C'est une bonne chose C'est juste un truc C'est une grosse personne Et le jour où je lui ai dit Comme quoi que je veux le fusil en groupe a selon Il l'a très mal pris Ok Il est tout le temps là où il faut pas en fait Ok C'est ça Je te remercie On va très lourdement te remercier Alvarez je te laisse l'occuper Et c'est pro il a fait ça ? On se fait suivre par une primo Ils sont cagoulés Vous vous faites suivre par une primo ? Venez à l'hôpital Venez à l'hôpital Vous me recevez là ceux qui se sont poursuivre ? Ok bon bah ils se sont fait péter Non mais là il y a des mecs qui viennent de se faire péter là Mais c'est terrible frère Mais dis-que Serge C'est l'action que je me pose depuis Les primo avec personne cagoulé à l'intérieur Je suis le temps ça va Ouais Attendez les gars Attendez attendez Juste radio Ecoutez attendez Là ils répondent plus là ils se sont fait péter ? Ouais ouais ils répondent plus Oh mais c'est terrible C'est l'hôpital Ah c'est l'hôpital T'as des lieux des patrouilles s'il vous plait Le quoi ? Ouais On va des collègues qui viennent de se repéter là 0-4 Euh 0-4 0-4 0-4 0-4 Découté Du coup là on est au niveau de lamination Si on peut avoir du backup La tango rejumielé On va direction l'hôpital là On monte hôpital Toujours il nous suit toujours L'hôpital il y a un périmètre de sécurité si tu es plus poste toi là Deux véhicules qui nous suivent Deux véhicules en face T'es un malade Il va descendre Il va descendre Il va descendre Je me pète C'est pas que t'es flic je crois Il y a deux véhicules Ouais je sais je sais qu'il sait pas Il parle comme ça t'as peur ? De côté s'il vous plait Ok Ok il va partir Mais ça c'est un guet-apens Ne poursuivez pas les familles Ouais ouais c'est un guet-apens ça Ça c'est un guet-apens On va aller chercher une veillère On va aller chercher une veillère On va aller chercher une veillère Je monte Ça c'est un guet-apens de fou Faites gaffe Oh les gars les gars les gars Désolé Ouais 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 On va chercher une veillère Ça pue les guet-apens là regarde Tu vois lui là il faut pas poursuivre Qu'est-ce qu'il y a ? Bah sortez du véhicule s'il vous plait Bah je sais pas vous avez dit Bah allez-y sortez du véhicule Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah sortez du véhicule Pourquoi vous voulez pas sortir ? Ok 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 Voilà C'est bon je vais servir Ça c'est un manque de respect Je reconnais hein Euh faites Ok vous m'écoutez les radios s'il vous plait ? Yes Ils sont en train d'essayer Ils sont en train d'essayer De faire en sorte que vous les poursuiviez Pour vous attraper Donc doucement Poursuivez pas des gens pour rien Et surtout vous isolez pas Je répète Ne vous isolez pas Vous allez vous faire péter là Ça se voit Là on vient de voir des véhicules verts Ils font exprès de faire en sorte Qu'on les poursuive exprès On partit en deux secondes là Soyez vigilant Vraiment je vous fais confiance à les speedyrs C'est pas les points Vous allez où là ? On reste là on reste là Non non 18 descend du véhicule on reste là Je vais passer au PDP mais On va pas bouger On me trouve qu'ils vont pas nous confiner ici quand même là Non mais on On se met pas en danger pour rien Au pire on a qu'à faire un convoi tous ensemble Oui exactement En vrai le FBI j'aimerais bien que vous veniez avec moi en radio 1 c'est possible hein Vas-y ça va je reviens Exceptionnellement il y a le FBI qui va nous rejoindre en radio 1 On va coopérer là parce qu'apparemment ça part en couille Ok ? Surtout qu'ils sont bien armés hein Les FBI ? Ouais 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 T'as pas vu ? Regarde regarde Ouais sérieux Bah alors mais pourquoi tu nous tournes autour si jamais Nan mais attends attends viens 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 Pourquoi tu nous tournes autour si jamais Si jamais tu fuis ? Fuis pas si jamais tu nous tournes autour C'est bon c'est bon Soit tu pars Soit tu pars Soit tu pars Soit tu pars Ecoute moi écoute moi écoute moi Soit tu pars et tu t'arraches Soit tu nous tournes autour En fait tu comprends ce qu'on veut dire ou pas ? Mais c'est quoi ton problème ? Soit tu t'arraches Soit tu restes T'as compris ? Ça y est ça y est Allez arrache toi Arrache Ouais bien joué Bah la la le FBI qui les a dans un cercle Bah la la Nan mais le FBI c'est délo ça par contre Ouais j'aime bien j'aime bien la mentalité j'aime bien Ils sont pas discrets en fait Nan mais en fait ils faisaient ça discrètement Mais ils sont même pas discrets Ah pourquoi ils sont discrets là ? Soit il est fin Soit il est un petit peu fin Et ouais Ils nous suivent encore j'ai l'impression Et ouais C'est eux encore ? Nan ! C'est qui ça la voiture là qui tourne ? C'est eux aussi C'est eux aussi La Bundo Pourquoi ils tournent autour de l'hôpital ? Euh regarde on va donner une tâche à un de vous là Samuel Toi tu vas être le mec qui si jamais ça pète T'es le mec qui fait le code 99 on est bien d'accord ? Ok ça va Et 95 et moi on est les mecs qui sortent nos armes Donc ça au moins chacun peut faire un truc T'as bien compris ? Ouais j'ai compris Tout le monde en tant goût Et toi t'es le mec qui compte du bien Et moi je suis le mec qui compte du bien Voilà qu'ils regardent la route aussi Tu sais j'ai remarqué que t'as beaucoup la tendance à regarder derrière comme tu veux Ouais bah ouais je regardais un peu autour En fait si jamais j'étais sûr qu'ils voulaient me péter que moi Je serais déjà plus rassuré tu vois mais j'ai peur pour mes collègues moi Ouais ouais c'est 0-8 Vous êtes radio le F2B là ? Ouais mais je pense qu'ils vont pas se dire tiens on va prendre que lui Ils vont prendre dans le tas Et je sais pas 4-4 qui tourne encore Après du calme faut pas non plus devenir parano les gars je vous fais confiance Oh non pas de soucis Mais là par contre le véhicule j'ai vraiment suspect Il fait tourner autour Circuler, circulez s'il vous plait Vous êtes devant les minions qui sont une sortie Ouais, ouais, ouais Vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plait ? Holy shit man On peut t'aider Vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plait ? Vas-y Pourquoi ? Non mais on sort du véhicule y'a rien Ok on sort Ok on bouge Ah là là ils veulent clairement quelque chose Ouais 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 Ils veulent clairement quelque chose Regarde t'as vu ? Et eux ils arrivaient Parce que l'autre qui a pris son téléphone il a envoyé la pause là Derrière Ouais Là en casquette tu l'as vu ? Ouais ouais je l'ai vu Et si on essaie de les prendre dans leur propre jeu ? C'est à dire ? On fait genre et au final c'est nous ? Ouais 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 On va dans un parking ils nous suivent tu vois ? Derrière on a une unité qui nous suit Après tu sais que ça peut passer en couille hein Ok j'ai une idée Vous me recevez le FBI ? Et tout le monde là ? En gros je vais rentrer dans leur jeu J'ai l'impression qu'ils veulent me choper moi Donc ça veut dire que vous allez me mettre plusieurs unités Vous allez au parking rouge d'accord ? Moi je vais faire semblant de les poursuivre Et je vais essayer de les attirer vers le parking rouge Je vais me débrouiller comme je peux Ils vont à l'avant dernier étage Et nous on va au premier niveau Juste attendez qu'on se prépare s'il vous plait Ouais préparez vous Je vais essayer de faire ce que je peux Et le mec de l'agence immobilière à la fin Peu importe au pire prenez le rez-de-chaussée Prenez le rez-de-chaussée Et dès qu'il rentre on les renferme Discut discut Sur l'axe ? Ouais Le mec de l'agence immobilière C'est pas le moment de l'appeler Pourquoi ? Ah tu sais très bien pourquoi ? Non ? Discut C'est ton sosie ? Ah ! T'as un sosie ? Moi j'ai un sosie de fou même Il y a un sosie très charismatique Tango 04 arrivé au parking rouge Ouais bon il va vraiment quelque chose 50% oui Ok je me fais suivre là Ils vont au parking rouge là Je peux les ramener maintenant là si jamais Attendez attendez On y est dans un peu de temps là Ils sont combien derrière vous ? Il y a une voiture mais ils seront je pense 7 Ok il nous faut au moins 3 adams du coup Là j'y vais là Là c'est le moment vraiment maintenant Il faut venir au parking rouge maintenant On y est là Tango 04 on y est Parking rouge Ok j'y suis On rentre dans le parking rouge Là maintenant Il y a une autre voiture à côté Il y a deux autres voitures à côté Là Levez les mains vous sortez vous Levez les mains Dépêchez vous Dépêchez vous Lève tes mains 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 Dépêche toi Lève tes mains Dépêche toi Parking rouge Tu comprends pas quoi Lève tes putain de merde Je vais péter un câble Voilà Contre le mur Dépêchez vous Contre le mur vous vous dépêchez Il y a une buffalo d'air encore Contre le mur Contre le mur Levez tous les mains Vous allez contre le putain de mur Dépêchez vous Les amateurs On les Vous me les menottez Vous les mettez dans les voitures Et on va au commissariat On se dépêche Lève tes mains Allez monsieur devant la voiture Sécurisez autour du parking Là il y a encore une buffalo derrière Lève les mains Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Lève les mains Vous les menottez Vous les mettez dans les voitures On va les ramener Les amateurs Vous menottez Ceux qui menottent s'en occupe Ils visent les droits Ok Une grave erreur Une grave erreur On va voir Très grave Allez vous les menottez Allez Vous les menottez On repart on reste ensemble On vous attend Ok on avait bien raison On vient d'arrêter 3 ou 4 individus avec des armes lourdes là Vous avez dit Vous avez vu quelqu'un dans votre voiture Alors on s'entend ensemble les gars On attend On s'attend tous On s'attend tous Ouais parfait Allez on se suit Personne se laisse tout seul Allez On y va On va les interroger Attends 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 Ils avaient quoi Ils avaient des M4 Ou j'y rêvais ? Non non ils avaient des M4 Clairement des M4 Eux c'est leurs collègues Vous voulez qu'on fasse un petit arrêt On les attrape là ? On les attrape là ? Discode Discode Ah oui y'a bon Allez sur eux Sur eux Ok laissez tomber les samba On repart au PDP Repartez au PDP Stop Demi tour Demi tour Ecoutez On est peut-être 8 Et ils sont peut-être Ils sont peut-être 30 avec des M4 Mais nous C'est nous les gentils Merde Ok Et à la fin du film C'est toujours les gentils qui gagnent Est-ce qu'on a le droit de répliquer ? Ils sont juste en face du poste Oui C'est dé ouf eux Faites gaffe toi C'est bon c'est bon C'est sylp C'est bon stop 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 Il est blessé Ils sont blessés Faites attention aux autres entrés Deux hommes à terre Si on se déplace on y va tous ensemble par contre Vous faites pas tout Ouais tout le monde ensemble Ok on y va ? On y va ? Allez tout le monde avec le commandant Go 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 Allez tout le monde dans la rue en face C'est à droite Collez-vous au Indiquez-les-toi Indiquez-les-toi On prend les corps On prend les corps On rentre dans le commissariat Allez on se dépêche Allez c'est moi Non pas moi Je passe Je passe Couvre-moi Et c'est bon Vas-y je te couvre Vas-y Il y aura pas très un corps à l'entrée Quelqu'un peut s'occuper de lui FIB on est sur le toit du PDP on vous couvre 10-4 merci Alors faudra le ramener à l'hôpital On ramène deux corps On ramène deux corps C'est très compliqué Bon écoutez Moi je vous dis la vérité Soit vous êtes ma LSPD Le commandant il veut les ramener à l'hôpital les blessés Donc soit on les escorte Non on a une salle On a une salle en bas On a une salle en bas pour les soigner Il y a plus Et ben ils vont faire avec les moyens du bord Mais ces mecs ne vont pas à l'hôpital Ecoutez-moi bien Maintenant On a passé des bons moments ensemble Il y a toujours le quad hein On s'est régalé On sait bien On sait bien l'amuser J'ai donné corps et âme Tout ce que j'avais pour vous J'ai donné de mon temps J'ai donné de mon sang Et de ma transpiration Et de ma sueur Maintenant Je vais vous poser un dilemme La confédération actuellement La personne qui veulent C'est pas vous C'est moi C'est pas les capitaines C'est pas les cadets C'est pas les officiers C'est moi Ok Donc ce qui va se passer C'est que Si jamais vous êtes prêts à mourir ce soir Vous restez avec moi Si jamais vous êtes pas prêts Va falloir rentrer chez vous et dormir Parce que Je compte pas me rendre si facilement A ces fils de pute de criminel Ok J'suis pas retent Ok Eh mon commandant Et la police On va pas se rendre Sachez le On va souder hein Tu perds Très heureux Très heureux d'entendre ça Les collègues Mais qui ça ? C'est Alvarez C'est Alvarez Alvarez tu tombes à pic Oh le véhicule On va chercher une M4 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 C'est Alvarez C'est Alvarez Non mais en gros En gros ce que je viens de dire sous l'axe c'est que Eux ils ont missionné des gangs Parce qu'ils s'en foutent des gangs Les gangs Oui on peut les attraper Les petits loquads qui tournent depuis tout à l'heure Là on sort on l'attrape Mais il va nous servir à rien Alors que les mecs de la confé Eux ils sont en groupe depuis tout à l'heure Ca veut dire On sort l'artillerie lourde Nous on a des hélicoptères de combat Et à la guerre comme à la guerre On a bien des blindés En fait il y a deux problèmes qui s'opposent à nous Le truc c'est que Là eux ils ont plein de petits groupes Et avec leurs petits groupes Ils peuvent facilement nous attirer dans des gays d'apprent C'est ça le problème C'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure Voilà Donc nous si on se sépare On est encore plus vulnérable Donc là faut choisir Bah sinon Maintenant sous l'axe vous venez avec le FIB Sur l'hélicoptère de combat Ok On les trouve On donne une position On essaye de péter un groupe isolé Y'a que moi qui vont suivre Là ils sont en train de regarder dans le commissariat Et ils vont juste jeter un oeil sur là où je vais aller moi Pas sur là où vous allez vous Ils regardent déjà le convoi dans le parking sous terrain déjà Là déjà faut se dire qu'avec toutes les motos qui tournent autour Ils savent exactement ce qu'on fait et combien on est Ouais bah oui Et on peut pas leur tirer dessus à vue Parce qu'on est pas les méchants dans l'histoire C'est ce que je dis C'est juste que là sur toi J'ai ramené un hélicoptère de combat Sous l'axe vous venez avec nous Non mais c'est même pas ça le problème Le problème c'est que si jamais Même si y'a un code rouge Si jamais on leur tire dessus On va perdre C'est quoi le plan ? Ah tu veux que je donne le script ? Je veux que tu... En fait qu'est ce que tu veux ? Tu veux prendre la ville ? Non Je veux prendre toi Ok tu veux... Tu veux prendre moi ? Eh bah relâche mes agents C'est pas américain ? Relâche mes agents en fait là Du coup Je t'ai pas entendu Tu peux relâcher mes agents du coup Si jamais tu veux moi Pourquoi tu prends des agents à moi en otage ? Mais je les relâche Il n'y a personne qui est... Il n'y a personne qui est de mon côté Si tu as des agents à moi en otage Le capitaine ? Oui Si le capitaine J'étais en train d'aller le poser au poste de police actuellement Tu l'as déposé au poste de police actuellement ? Je vais le poser si je vais y aller Ok et les autres ? Les autres ils sont un peu répartis Un peu à droite à gauche D'accord Vous n'entendez pas votre radio ? Assez votre radio s'lax Donc ça revient au même ? Ah oui d'accord on va venir sur des positions Où il va y avoir 15 véhicules Avec 30 mecs armés de M4 qui vont nous attendre ? C'est ça en gros que tu me demandes Djégo ? Du coup qu'est-ce que tu me demandes ? Oui je suis tendu Ok monsieur on a un homme au dessus du pdp là Je fais simplement qu'on puisse les lâcher Si ils sont conscients de leur boulot C'est à nous c'est à nous De savoir pourquoi tu es vers eux C'est à nous Ok je les lâche directement Ok donc ils sont où ? Allume ta radio J'allume ma radio J'entends je suis ligoté à un arbre Est-ce que tu penses Djégo que je vais envoyer une unité de 2 ou 3 personnes chercher des agents menottés à un arbre Sachant qu'il y a des insurgents blindés, des kurumas blindés, des familistes, des balas, des maras et des vagos Qui se baladent avec des M4 Djégo Est-ce que tu penses que c'est ce que je vais faire ? Réponds moi oui ou non Je suis détendu réponds moi Je n'ai pas d'hommes Qui encercle des flics Ne t'inquiète pas C'est pas ce que j'ai vu si je peux me permettre Ah tu crois qu'une personne va t'attendre là bas ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Il a du quoi ? Il joue avec mes couilles Il fait comme si il faisait rien et il fait une ensemble tout à l'heure Ouais c'est ça ouais On a essayé de voir pour amener un maximum d'agents Ils voulaient des informations sur vous commandant Pour voir avec qui vous patrouillez 87 à centrales ils viennent d'abattre un otage Il faut venir vite s'il vous plait Il n'y a plus le choix sous l'axe Ok on va Tout le monde a des M4 ? Tout le monde a des munitions ? Ok on va prendre des véhicules blindés Et on va aller aux voitures et on verra bien ce qu'il se passe Attends, sous l'axe hélico non ? Oui on prend un hélico, on prend la totale Allez absolument tout, la totale Tu veux monter dessus ou pas ? Non je monte pas dans le putain de hélico Je suis pas une mouille moi Vous paniquez pas, vous faites un silence radio Et vous laissez parler les mecs en hélicoptère et Léograder s'il vous plait C'est votre agent qui a tiré C'est pas moi T'écoutes s'il vous plait Tu attendais cette... Tu attendais ce moment là je suppose Tu voulais une réunion Tu voulais voir un peu de... Tu voulais voir que... Ce que j'avais dans la tête Non j'en ai rien à foutre Diego Mettez-vous tous en position à couvert Tu as pris un mauvais choix Tu as fait en sorte d'exécuter un de mes hommes Et après tu te demandes pourquoi le monde de ton dossier C'est les Vagos qui ont battu les Balas Diego Tu leur as donné l'ordre C'est vrai ? Ils l'ont fait Ils l'ont fait Parce que tu leur as donné l'ordre justement de tirer Tu m'excuses Diego hein Les Balas ils sont à mes ordres ou tiens ? Les Vagos pardon Les Vagos ils sont à mes ordres ou tiens ? Ah ils sont à mes ordres ? Donc quand il y a 8 Vagos avec des armes Et que je suis tout seul Et que je leur dis faites ce que vous voulez Si vous voulez le buter vous le butez Et qu'ils décident de le buter Tu penses que c'est moi qui ai donné un ordre ? Si jamais ils n'avaient pas envie de le buter Diego Est-ce que tu penses qu'ils n'auraient pas pu me braquer ? Tu les as regardé dans les yeux Tu les as regardé dans les yeux Tu les as regardé dans les yeux en attendant qu'ils tirent Tu attendais juste le moment où ils tirent Si jamais les Vagos n'avaient pas eu envie de le buter Est-ce que tu penses qu'ils n'auraient pas pu se mettre à me braquer ? En disant allez Soulax tu viens on va pas le tuer Même si je voulais Mon intention était de le tuer Ils l'ont pas fait pour moi Ils l'ont fait contre toi Tu vois la différence Diego ? Ils l'ont fait exactement parce qu'ils avaient peur de toi Ils savaient à quel point tu étais véreux Et que tu pouvais revenir avec beaucoup plus d'intentions De mauvaise intention Oui C'est exactement pour ça qu'ils ont tiré Nous allons retourner à Cayo Perico On reviendra un peu plus tard Super C'est pas forcément le bon moment pour essayer de se faire des bisous Tu penses que c'est pas le revoir ? Ah Tu penses que c'est le bon moment ? Non 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 Si tu veux la guerre on fait la guerre Je suis plutôt d'accord avec toi Je vais faire la guerre pas la guerre On peut la faire la guerre Mais tu sais que c'est peine perdue Il y a une bombe sur la voiture Allez rentre chez toi Cayo Perico T'as bien fait ton cinéma merci Diego On est impressionné Je répète je crois qu'il y a une bombe sur une de nos voitures Oui il y a une bombe sur une de nos voitures Donc on va pas la prendre en retour Autre chose Diego ? Il y a une bombe Est-ce qu'il y a autre chose Diego ? Il y a jeté une bombe exactement Il y a jeté une bombe Il y a jeté une bombe Mais ici je parle à qui ? Il n'y a pas de bombe Il n'y a pas de bombe ? Non D'accord Il n'y a rien du tout Ah bah il n'y a pas de bombe alors Bien Vous prendrez pas la félonne sur laquelle il n'y a pas de bombe n'oubliez pas hein Bienvenue au cinéma Super Remonde dans ta cour ou m'a blindé De toute façon on ne sait jamais si on voudrait se mettre à te tirer dessus Tu sais Diego je vais même te dire un truc Non Mes collègues ils m'ont même dit Si tu veux pour être plus tranquille Soulax tu devrais monter dans un hélicoptère Tu sais je leur ai dit quoi mes collègues Je leur ai dit mais non Moi je suis un homme Monte dans ta cour ou m'a blindé Diego Qui va te ramener à ton hélicoptère blindé Qui va te ramener dans ton île A l'autre bout de la terre Sur laquelle on peut pas te toucher Bonne soirée Diego Gêne ton arme Oui d'accord Gêne ton arme On remonte dans les véhicules on n'arrête personne De toute façon ils vont nous tirer dessus Et oubliez pas de pas monter dans la félonne qui n'a pas d'explosifs dessus Ok là je l'ai joué au bluff les gars faut vite rentrer avant qu'ils nous butent Par pitié on rentre tous au commissariat Pardon désolé 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 Il lâche les otages ou pas ? J'en sais rien Je pense pas qu'il va tuer les otages Je pense pas Il y a un blindé Le blindé qui ferme attendez le En susu En susu Vous voulez pas qu'on attende au coin de la rue qui s'en aille tous et on revas sur le concesse Oui on revas sur la prise d'otages ouais Après attendez 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 Bien pris Et bah t'en fais du bordel hein sous l'axe Pas là mais pas pas là On est 30 secondes et on avance C'est ça ? Ok on avance On avance on encercle juste le concesse Allez on encercle on fait pareil C'est quoi ta caméra ? Une révoltaire à gauche et une révoltaire à droite Mets de gaffe au véhicule Attention ouais Y'a toujours la felon avec le concesse Faut attention Ok maintenant que papa est parti Vous allez sortir les mains en l'air Pense le Pense les mains en l'air Tout le monde reste bien Reprenez les positions Reprenez les positions Vous allez être chaque otage Deux otages là bas Dépéchez vous Allez les deux premiers là C'est exactement les mêmes conditions que j'ai dit tout à l'heure avant qu'on arrive hein Je vous ai prévenu hein Ce sera pas une course poursuite là Échangez la Revoltaire avec le deuxième blindé s'il vous plait Si vous pouvez vérifier sur les deux axes Chico Il revient Il revient Les blindés reviennent Les blindés reviennent Les blindés reviennent Dégage de la droite Il ne faut qu'à aller au blindé vous Ok Bon je vais reparler avec Tonton Diego hein Et là préparez vous hein Préparez vous bien Oh t'es d'esquite Il veut aussi ça va Restez à la suivre Il faut pas qu'il prenne sur la queue En ton Diego On a oublié des agents à l'intérieur Comment on fait ? Tout le monde reste derrière des blindés Merci Qui t'a dit ça ? Ecoutez le comment on m'avait dit que tout le monde pouvait partir Euh ouais mais Il reste des hommes à l'intérieur Il reste des hommes à l'intérieur avec les agents ouais Ah si Alors est-ce que tu voudrais récupérer les tiens et que je récupère les miennes Quel tien Dis donc Ce que je paye Comme tu dis Quel tien Les miens qu'il reste à l'intérieur On relâchera tous les civils On va simplement faire en sorte Tu fais Regarde on va faire un truc Tu en cercles la zone Avec tes Kuruma blindés et tes AK Donc ce que tu vas faire C'est que les otages ils vont sortir Ils vont rentrer dans nos voitures Et nous on va partir On va faire en sorte que tout se passe bien correctement Donc Ca me paraîtrait mon plan Les otages ils viennent avec nous dans les voitures Et nous on part Les otages prennent leurs voitures Et vous partez Les otages montent avec nous dans les voitures Et on part Avec eux Super Tu vois c'est bien Diego Ah oui mais vous regardez non ? Toujours tout ce temps Ah non ça me chante Il n'y a pas de me regarder Ça me plaît Oh mais moi je vais aller Tout le monde autour On va le voir là Très mieux Oh à l'intérieur Il y a Tonton Diego qui va vous parler Ouai ouai Vous l'écoutez Ils mettent pas des bombes Ok Il s'avance tout ce moment Est-ce qu'on va venir emblader ou pas ? Oui Ah venez venez avec tous ceux Vous pouvez la ramener On a un bus Un bus On aura plein d'otages à libérer en même temps On va tous faire en plein en bus Bien On va faire en sorte de tranquillement sortir On fait en sorte de laisser les otages Et nous on partira de notre côté entendido Non non c'est reclé On va tous mourir Oui Parole d'un flic ou pas ? Parole d'un flic ? De quel flic tu parles ? Celui devant moi là-bas Parce que vous je vous fais confiance Mais lui Je ne lui fais pas confiance non plus Mais si ça doit partir en courant Si c'est relevant chef Non par contre toi tu prends pas la confiance Et tu recule Allez recule 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 Si jamais tu veux pas que ça Regarde Ton patron il a pas envie que ça porte un Vincent Donc tu recule Donc vous reculez Vous encerclez la zone Mais vous prenez pas la confiance Vous dépassez pas les voitures Vous dépassez pas les voitures Vous dépassez pas les voitures C'est tout On va libérer les otages Par où tu vas venir Et s'enfer en même temps Vous partez par la gauche Mais les otages par la droite Tendido Mettez-vous tous ces jeux Vous partez par là-bas Ah il a tous son fils Il y a même une deuxième sortie Si t'es pas un imbécile Tu pars par là-bas Non je veux partir par la porte d'entre eux D'accord Parfait Allez vous mettez bien une petite boule C'est tu m'ouvre cette porte Les gars de chez moi Vous montez tous dans les privés auxquels vous étiez Les otages Vous restez en plein centre ici Et vous bougez pas D'accord Non vous Non les criminels vous restez Les otages ils sortent Nous on fait monter les otages On part avec les otages Et vous vous restez vous faites votre vie Là Les criminels vont sortir par la gauche Les otages par la droite Vous récupérez vos otages Et nous on récupère nos criminels Ok regardez Regarde Diego Je vais te réitérer Le plan le plus simple Pour qu'il y ait pas d'accro Et qu'il y ait pas de mésentente D'accord Les otages ils montent dans nos voitures Ils sont montés dans nos voitures Vous en circulez la zone Tu crois qu'on va faire quoi Diego On va rien faire Donc les otages montent dans nos voitures Nous on prend nos voitures Et on se casse Oui C'est ce que j'étais en train de dire Ok il y a pas d'autre Les otages Allez les otages vous sortez Allez les sortez Ok ok Restez dans le concessionnaire les gars de chez moi Les otages sortent Allez on sort On sort Les otages vous sortez Allez ça va aller C'est pas un otage moi Allez A Django tu sort On sort vous les faisons dans les voitures Mais j'aimais bien moi Commissariat tout le monde Tout le monde commissariat A Django tu grimpe On prend des véhicules civils Vous prenez des véhicules civils Jamais Il y a l'air Le bus entre Il y a un bus Il y a un bus parfait Attendez le bus Faites monter les autres dans le bus Les balas s'empêchent le bus Viens 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 Le bus rentre en force Tu peux demander au balas De ne pas empêcher le bus de rentrer Pour les otages s'il te plait Il y a personne qui n'empêchera personne De passer Ok demandez au bus Prenez le bus Rapprochez le bus On quitte la zone On quitte la zone Est-ce que tout le monde est dans des véhicules ou pas ? Monte synchro s'il vous plait Le bus en premier Bus, Revolter, camion Est-ce qu'on suivrait pas nous Avec un élément des véhicules ? Il y a du moteur libre Allez on avance On avance Commissariat Allez commissariat Tout le monde On pouvait rien faire On pouvait rien faire On pouvait rien faire On pouvait rien faire Pfff Non mais oui Il voulait juste montrer ses couilles Je vous aime tous La LSP C'était chaud là Ok on a Oubliez pas qu'on a des balas C'est des families Et eux ils vont pas sortir Ils vont pas sortir de prison de sitôt Vraiment Il y a Diego qui m'appelle Oui allo Hola Oui Ça va Il fait beau aujourd'hui Je voulais simplement t'appeler Parce qu'apparemment tu cherchais Un repo Comment que vous l'avez appelé En Amérique Ouais comme ça Exactement comme ça Tu sais très bien comment ça s'appelle Parce que tu m'as accusé dans le train Pendant des mois Si Il m'a rappelé plus exactement des mois Ouais D'ailleurs tu ne l'es pas encore ? Non toujours pas Cet héro est pout Il nous a ramené deux fois le FIB A nos positions Donc je suppose qu'il va falloir Que je vous le donne Il me faut quelque chose en échange C'est à dire Que je te donne son nom Etc Tu peux le trouver quand tu as envie Peu importe La formation d'où elle vient Tu dis que c'est un de ses collègues Qui l'a brillé Par contre Il va nous falloir quelque chose de retour Tu arrêtes de casser les couilles Les descentes c'est terminé Ils n'ont pas d'M4 C'est moi qui l'aura fourni Hello Diego en fait En gros je bosse étroitement avec le FBI Et ce qu'on fait souvent avec le FBI C'est qu'on essaie de dresser un profil psychologique De la personne avec qui on s'adresse Et on n'arrive pas à savoir si tu es plutôt schizophrène Plutôt un espèce de pervers sociopathe Ou on n'arrive pas à se positionner Je veux bien que tu sois un grand criminel Mais de là à armer 30 personnes de M4 Des personnes instables Des petits quartiers Des petits au grand Il me semble que tu as pété un câble Diego Donc soit tu te sens vraiment en insécurité de fou Soit tu es littéralement fou Soit t'es complètement con J'arrive pas à me positionner Il faudrait peut-être que tu me donnes un coup de main là Diego Me dis pas que ça a coupé depuis tout à l'heure et que tu m'entends pas Je se crois un peu détroit Un peu comme tous les êtres humains Qui composent cette terre Est-ce que tu te sens en insécurité Au point d'armer des petits gangsters de M4 ? Non Simplement de voir s'ils ont des couilles Et apparemment ils avaient tous des couilles de vouloir te bébé Moi je vais te dire un truc Celui qui est en sécurité est celui qui arme 30 personnes de M4 C'est pas le mec qui continue de se balader tout seul dans sa félonne Beige banalisé Beige banalisé Ouais et qui rentra à Groove Street pour se donner Et que malheureusement Diego il a changé d'avis Non ça m'intéresse pas C'est quoi la mangue pour le vote ? Je t'ai toujours prêt au moment où tu t'y attendrais le moins Tu le sais bien C'est juste pour faire le spectacle Et le moment où je m'attendais le moins c'était le coup du parking en hauteur Pour après enfermer le parking et que je suis enfermé là dedans ? Non du tout C'est ça ? T'avais d'autres plans pour toi T'avais d'autres plans ? Lesquels ? Donc attends T'as réuni une trentaine de personnes voire une quarantaine Parce que je compte même pas la conf Pour Comment tu sais tout ça ? Comment tu as eu toutes ces informations ? Eh Diego je suis un orien Tu es tellement fort Ecoute donc t'as réuni une quarantaine de personnes Dont les Mara sur le toit et Familius Balas Vagos Juste derrière l'aéroport Pour Ne pas me choper C'était volontaire C'est ça en fait toi Là t'as décidé Non 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 Le chope pas D'accord J'avais une information à te rendre et toi tu avais Oui c'est vrai Quelque chose à me donner à côté C'est vrai qu'est-ce que tu veux Diego ? Je veux simplement que tu arrêtes de casser les coins au gang Tu arrêtes tes descentes à longueur de journée Le problème c'est moi C'est pas les oeuvres Ok alors mes descentes à longueur de journée c'est pas des descentes à longueur de journée Moi hier j'ai vu c'était des gangsters armés des M4 Les descentes pour vérifier si ces gangsters avaient des M4 Ah est-ce que tu as trouvé des M4 ? Hein ? Non Bien perfecto Super Alors dans ce cas là recentrons-nous sur le problème principal sur l'axe D'accord Toi et moi Hein ? Je te donne le nom de cette personne et tu laisses tranquille les gang Ok Mon dieu Il s'appelle Sandy Sandy son matricule tu l'as ? Il me l'a jamais donné Il s'appelle Sandy Ah attends attends en plus tu as menti j'ai trouvé des M4 si si pardon Attends pour moi Il familise et des maras avec des M4 on a trouvé en début de soirée Ça je ne savais pas c'est une information très bonne Oui les maras ont pris en otage un flic avec des M4 Donc je sais pas si c'était sous ses ordres ou pas ou si c'était leur propre initiative de servir de la M4 pour eux Ils ont même pas tiré En début de soirée ? Je leur ai pas donné des M4 En début de soirée ils en avaient pas ? Non même en début de soirée ils n'avaient pas des M4 Du coup c'est certainement quelqu'un qui a dû la cacher D'accord Ils ont essayé de faire les manas mais malheureusement ils se sont grillés Ok bah je te le dis ils en avaient plusieurs même Plusieurs ? Oui Et vous les avez pris ? Non J'ai aucune raison de te dire ça 110 110 Super tu m'envoies sans matricule s'il te plaît Tu lui arrêtes de casser les couilles au gang Ouais Vendu Vendu 110 on est à 110 dans la police nous ? Il est en cours de jugement à perpétuité c'est à dire Attends C'est à dire Il était arrêté d'accord Par le FLB Et il est en attente de jugement C'est qui c'est 16 ? C'est 16 oui Ah mais sérieux Pourquoi ? Ah mais dis gros il m'a appelé il m'a dit Je vais te donner une information sur le ripou il me donne 16 Ouais bah on l'a déjà et il passe ce jugement demain C'est celui que vous avez apporté aujourd'hui Ouais Diego Si Je suis au bord d'une falaise avec Balthazar Il a coté le moi je suis prêt à jeter dans le vide On avait dit qu'on arrêtait avec les gang Oui oui là c'est une affaire personnelle pour les M4 Ah et qu'est ce qui s'est passé exactement ? Il fait genre que tu lui en a pas passé Est-ce que pour lui sauver la vie tu peux lui dire la vérité quoi Est-ce qu'il a eu des armes ? Est-ce qu'il avait des armes quand tu l'as trouvé ? Non il en avait pas Par contre ses collègues sont venus le chercher avec les armes de la confédération que tu m'as dit tout à l'heure Mais personne n'avait des M4 sur lui Pas sur lui ses collègues Une ou deux Michel une ou deux 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 fusils d'assaut ouais Deux fusils d'assaut ils sont venus le chercher avec ces M4 là Sur l'axe Tu dis de la merde J'ai récupéré toutes les M4 Alors je réitère Je réitère d'accord Comment Diego Peux-tu me dire que ces armes ne viennent pas de toi ? Si il avait des M4 ils viennent de moi dans tous les cas Si il avait des M4 ils viennent de toi Et comme je suis en train de dire Bravo Il n'en avait pas Sur l'axe Ok Je suis sûr et certain de ce que je te dis Parce que je sais mes stocks et je connais exactement ce qu'on a récupéré Donc t'as récupéré Ça m'étonnerait Qu'il y avait des M4 qui circulaient Ok ok tu me certifie que t'as récupéré les M4 de Balthazar Oui j'ai récupéré Est-ce que Attends attends Est-ce que t'es sûr à 100% que les M4 que tu as donné à Balthazar tu les a récupéré Bien sûr Ok il les a eu de quelle heure à quelle heure du coup ? Il m'a dit qu'en début de soirée tu as trouvé des M4 sur lui Donc il les avait de hier jusqu'à aujourd'hui en début de soirée Du coup il a dû les récupérer sans qu'on le voit mais je suppose que En gros dans les grandes lignes quoi Dans les grandes lignes c'est ça qui s'est passé Tu lui as passé des M4 hier Et il les a rendus soit hier soir soit ce soir là Bien Super Tu aurais quelque chose peut-être je sais pas Peu importe quelque chose qui pourrait être sûr parce que ta parole J'ai l'impression qu'elle se balade comme elle en vit Non 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 mais ok si jamais tu me dis que tu les as récupéré Je vais te faire confiance Si je les ai récupéré T'as récupéré les M4 que tu as donné à Balthazar Ok ça marche Merci Décidément il est pas très malin ce Diego hein Ah la Balthazar là Je pense qu'il les a récupéré quand ils se sont barrés De toute façon peu importe Diego il vient d'avouer qu'il avait donné des M4 à Balthazar Ah oui Bah oui c'était 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 Détournement d'attention Michel C'est un génie j'avais même Bah j'ai rien vu J'étais complètement perdu Tu vois ? Du coup Balthazar Ouais Tu t'avoues ou pas ? J'vois pas de quel M4 que tu parles On a double aveu Double aveu J'avais rien suivi Ok Bon De toute façon j'ai l'enregistrement de l'appel là Je vous l'enverrai Parce que je pense qu'il pense que J'étais pas vraiment au téléphone avec Diego là ou quoi J'ai entendu Ok Mais je vois pas de quel M4 tu me parles D'accord En fait Non mais là vous pouvez avouer Diego là tout dit C'était les M4 SO mais tu sais pas Balthazar Je veux pas m'avancer hein Mais là tu devrais coopérer quand même un peu Un tout petit peu parce que là Si je peux me permettre commandant Balthazar écoute moi bien Si t'as pas envie que je te refasse l'histoire des rois mages Et que tu te retrouves hein Que Delos s'est enfouré dans le cul Maintenant tu vas avouer parce que je vais m'occuper de toi Parce que tu m'as humilié tu m'as fait chier toute la soirée Tu m'as fait passer pour une quiche auprès du commandant Alors maintenant tu vas la ramener sinon je vais m'occuper de toi à l'ancienne Michel la vie de ma mère qui fait pas mal à la gorge pour pouvoir Qu'essaye de tuer mon commandant je vais te massacrer Alloooooooon Il est quel grade lui ? Il est cadet La vie de ma mère T'es une personne légal pédicale Je vais t'amener faire un tour en bateau tu vas voir Je vais te couler sous l'hôme hein à l'ancienne Oui Diego Si sous l'axe Oui ça va Il sont encore avec vous Heu le Balthazar là ? Si Ouais ouais il est toujours avec moi Il y avait bien deux M4 qui sont sortis de chez nous effectivement Ah donc il les a gardés Oui il les a gardés Donc il t'a baisé Oh 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 Du coup quoi on fait quoi ? Je te le laisse peut-être ? Parce que là il est sur la falaise là Dites-lui je le ramène Attends t'es toi Michel Attends t'es toi Michel Juste comme tu t'appelles j'arrive pendant Au moment tu m'as dit quoi ? T'as le moins une raison pour le tuer Pour le tuer ? Il est au bord d'une falaise Tu crois que c'est pour qu'il prenne la nage rapide ou c'est quoi exactement ? Attends je m'écarte Attends je m'écarte J'ai pas le tuer hein Bien 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 ok Si c'est bien moi Ça sortait bien de chez moi Donc il a voulu te baiser ? Pourquoi il a essayé de me baiser ? Mais j'en sais rien je pense qu'il voulait garder les M4 Non 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 Ils l'ont laissé justement en guise de preuve Pour que simplement si monsieur Soulax vient taper à la porte de ces messieurs Il voit bien des M4 Qu'il soit content entre guillemets d'en trouver Ah c'était un leurre en gros ? Exactement c'est le mot je crois Ah ok eh ben franchement ça va marcher Parce que là on va le tenir il va prendre cher là Ah bon ? Bah oui des M4 fusil d'assaut en plus là il y a une corrélation directement avec toi Diego si je peux me permettre les affaires d'hier Là il plonge pour terrorisme Non Ah si Faut pas prendre ça comme ça Ah si 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 là il tombe pour terrorisme Dans tout le cas s'il a pris les armes c'est qu'il y avait une raison C'est qu'il n'avait pas forcément toute sa tête Tu m'entends ? Ok il a pris les armes il s'en est servi Tu vois si jamais il avait pas tout sa tête il les a oublié dans un sac Non il ne s'en est pas servi Personne n'a servi Ok je réitère Ils s'en sont pas servi mais à partir du moment où il les braque sur un agent Il s'en est servi même si jamais il a pas allumé le feu Je me suis Diego Non il n'a tiré sur personne Ah ça va ok C'est exactement le nombre de balles que j'aurais Donc moi je rentre dans une banque ok Je rentre dans une banque avec une arme tu vois Et je dis maintenant vous levez tous les mains Vous me donnez tout l'essentiel du coffre Ou je vous tue Mais je tire pas Et à la fin les flics quand je vais sortir dehors ils vont me dire Bah non monsieur il a pas tiré C'est ça que tu me demandes de Ce que je suis en train de t'expliquer c'est que simplement tu m'as dit que tu allais lâcher Ces personnes Ouais Alors pour une fois essaye d'avoir un minimum de parole Pour une fois Ecoute là ce mec il va plonger pour terrorisme Diego Alors je vais venir du coup pour faire en sorte de te faire comprendre que tu vas pas saouler Ok Et ben euh Demain Au commissariat Au commissariat Oui je t'ai menti depuis tout à l'heure En gros je t'explique un petit peu ce qui s'est passé Diego d'accord En fait il est au commissariat depuis tout à l'heure Et il dit qu'il a pas d'armes Il dit qu'il en a jamais eu Donc du coup je t'ai appelé J'étais un peu manipulé Et là du coup t'as tout avoué C'est tant qu'il a fait plonger d'ailleurs Si si je le sais Ok Ah tu savais D'accord Il savait Eh les gars il savait En fait il a un coup d'avance Diego il avait un coup d'avance sur moi Il est malin il est malin Est-ce que tu as fini ton signal Il est malin il est malin il est malin Non non vas-y vas-y je t'écoute Bien perfecto Est-ce que tu veux qu'on atterrisse sur le toit ou est-ce qu'on est arrivé par en bas Sur le toit du commissariat Si Nan il vient par en bas directement Je suis pas prêt à leur portament Ça marche tu m'appelle quand t'es là hein Bien sûr bien sûr Quand je suis juste en bas je vous appelle Ecoute Je vais préparer mes hommes Je l'ai pas préparer pour rien Diego hein Tu les prépare tous Bah oui Toi tous Attends je les prépare partout, je vais leur dire attention là ça va péter quoi On va se faire attaquer On va se faire attaquer, effectivement Ça veut pas dire attention, hé je vais pas recruter des mecs de gang, je vais pas sortir des M4 hein Diego Je suis pas comme ça Par contre, si si si, non non non, j'espère qu'ils vont pas tous sortir avec des M4 NON Non vous êtes pas comme ça Sulax Mais pour des mecs comme toi, mais même hier il n'y avait pas des M4 Ah, c'est pas ça que m'ont dit mes hommes Sulax Ah si, sur la fin, sur la fin, sur la fin, devant le conseil s'il y avait des M4 Bien, perfecto, je arrive devant le commissariat alors pour ce cas là Allez viens devant le comico, je t'attends Diego La confrontation finale, allez ça va péter Ok, à toutes les unités, on revient au commissariat, s'il vous plaît, on va se faire attaquer par Diego Vous êtes pas John McLean dans Piège de Cristal alors Pourquoi ? Vous décompensez totalement, vous avez perdu la raison, vous allez provoquer le Fada mexicaine Mais il va venir, il va faire quoi, dis-moi juste Le toit c'est la meilleure option pour le moment Je sais pas, mais il est armé la dernière fois, il avait le lance au rocette Et nous on est pas armé nous ? Oui, bon d'accord, je vais aller prendre une comme vous alors hein Allez va Oula oula, je crois que ça va se tirer dessus là Ok, est-ce qu'on a autorisation de tirer ou pas ? Non, 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 attendez, on est pas sûr Oh putain, il s'est en train de se cracher Bon bah il s'est en train de se cracher, il se cracher, il se cracher Il s'est pas piloté, c'est bon, il est mort On va aller s'arrêter, go go go, oui, ah ok, il rebondit, il rebondit, il rebondit Je n'ai pas encore commencé Premièrement, je termine les gars, on attend la deuxième vague J'ai vu que t'as failli mourir, c'est tout dans l'hélicoptère ? Non, du tout Ah c'est pas toi ? Eh vous avez mis des cartes en mode ça va protéger Ok, je me suis dit une grande guerre comme ça pour mourir du PVE, ça m'aurait fait chier C'est dans les jeux vidéo, on dit ça, genre c'est l'environnement quoi Allez je t'attends Ouais Ok Diego, c'est toi qui m'attaque Mais t'imagines, t'imagines Diego, si jamais je libérais Balthazar Mais l'honneur que j'aurais, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'hélicoptère aurait plié le genou contre la criminalité ? Non, c'est parce que c'est un petit qui l'arrêt, c'est moi S'il a rien fait, il passera son jugement et il sera épargné C'est un petit qui sont sur le toit, dépaquez-vous un peu, il se passez-vous Là, une roquette, c'est-ce que tu vas appuyer à l'affaire et tu vas faire en sorte de le faire tomber Je te dis que ce petit n'a rien Attends, tu culpabilises parce que c'est toi qui l'a fait plonger ? Non, il a pris, il a assumé ce qu'il avait à faire simplement ce petit Je vais faire L'hélicoptère décolle en même temps Tu t'es demandé juste un service Oui C'est pas qu'il vienne tirer, Djikona ? Non, ça tire, ça tire Tirez, tirez, tirez Les hommes ne tire pas Alors c'est peut-être des petits Tirez, tirez, tirez L'hélicoptère L'hélicoptère, un hélicoptère au moins Je sais pas où sont les snipers donc bon Ouais, fais gaffe Amateur à mon niveau, un hélicoptère au moins Est-ce qu'on a un signalement pour positionnement des snipers ennemis ? C'était Templar Hôtel, le bâtiment à droite du Templar Hôtel On a deux amateurs qui sont sur le toit Oula Quoi ?